Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion Sartorial. Aujourd'hui, nous avons la joie, et j'allais même jusqu'à dire l'honneur, de recevoir chez nous, en Bourgogne, au milieu de notre salon, quelqu'un qui est important dans notre domaine, quelqu'un qui, peut-être sans le savoir, a créé une espèce de... qui a été un des grands artisans de ce mouvement Sartorial, quelqu'un qui a réouvert les portes de la création bottière et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'il y a quelques mois, nous avons reçu à cette table Stéphane Jiménez, le fameux bottier bordelais, qui avait rendu un hommage assez vibrant à Pierre Corté, en disant que Pierre était l'un des seuls, si ce n'est le seul bottier à avoir réinspiré toute une génération. À cette époque-là, Stéphane parlait de son apprentissage chez les Compagnons du Devoir et la première fois qu'il avait vu Pierre Corté, il s'est dit, Pierre, il avait amené quelque chose de différent dans le nombre des bottiers, qui était à l'époque plutôt un monde d'artisans, de cols bleus, de gens un peu besogneux, et Pierre avait amené cette espèce de vista, cette espèce de folie de la création, et avait donné confiance à beaucoup de maîtres bottiers d'embrasser ce métier, pas seulement parce qu'ils étaient pas très bons à l'école, mais parce qu'ils voulaient faire ce métier, et c'est un message extrêmement important que Stéphane nous avait passé, donc pour ce double titre, je suis extrêmement content de recevoir Pierre chez nous. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, merci beaucoup pour ton invitation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé de... Enfin, on se parle souvent puisqu'on est amis, c'est un secret pour personne, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un film ensemble. L'interview, la dernière fois, c'était il y a... Dix ans. Dix ans déjà. Juste après ce run. Exactement. Alors, vous n'avez peut-être pas vu ce film, mesdames, messieurs, si vous êtes en plus nouveau sur cette chaîne. Avec Pierre Cortet, nous avons produit ensemble un film en 2011, exactement dix ans, exactement neuf ans et demi, parce que je crois que c'était à l'été 2011. Et nous avons fait ce film qui s'appelait La beauté du geste. C'est un film un peu dingue, dans lequel on rencontrait des artisans complètement... Tu te souviens des artisans qu'on rencontrait ? Oui, on a passé cinq jours en Suisse. Oui. On est allé à la rencontre d'abord d'un luthier incroyable, qui travaille sur des gammes oubliées, sur des instruments d'une valeur inouïe. Oui. On a rencontré le dernier fabricant de Coucou Suisse. C'est vrai. Ça, c'était quand même assez marrant. Coucou Suisse, oui. Voilà. Incroyable. On a rencontré des chocolatières suisse italienne. C'était en Italie. Suisse italienne. À la frontière. Des sœurs qui fabriquaient des objets en chocolat complètement improbables, des outils en chocolat. Oui, je me souviens. Et cet ébéniste incroyable. Et cet ébéniste incroyable qui faisait des cabinets de curiosité hallucinants. Oui, hallucinant. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ce film, on va vous mettre le lien. Ça s'appelle La beauté du geste. C'est un film qu'on a fait il y a exactement dix ans. Et quand on a fait ce film avec Pierre, je m'étais dit, tiens, on va essayer de mettre en regard ou en perspective le travail de ces artisans complètement inouïs, spectaculaires d'un autre temps. Et surtout, des gens qui vivent presque dans leur bulle. Tu parlais du luthier. Le mec, il vit, c'est une tête d'épingle. C'est-à-dire qu'il parle peut-être à 200, 300 personnes dans le monde. Il nous avait même interdit de communiquer son adresse. Incroyable. Oui, parce qu'il règle des instruments tellement uniques qu'il ne veut qu'on ne sache absolument pas où il est. Incroyable. Je me souviens, c'est un personnage assez étonnant. Et donc, l'idée qu'on avait eue avec ce film, c'était de mettre en regard ton travail en tant qu'artisan beautier, en tant de maître beautier et tout ton parcours assez, comment dire, spectaculaire et intéressant, en même temps inspirant pour beaucoup de gens, et le travail de ces gens-là. Et on essayait de trouver un petit peu des ponts communs. C'est-à-dire, est-ce que l'intégrité dans l'artisanat, c'est encore un sens aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un futur pour les métiers de geste, comme le métier de beautier ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer de nouvelles vocations chez les jeunes qui ont peut-être envie d'embrasser ce métier ? Alors, Stéphane Jiménez, d'ailleurs, l'a dit très bien à cette table. Il a dit, le problème des jeunes, c'est qu'ils voudraient tous être Pierre Cortet ou être peut-être maintenant Stéphane Jiménez, etc. Le problème, c'est qu'ils pensent tout de suite au glamour, mais ils oublient que c'est un métier extrêmement difficile. C'est très difficile parce que c'est très long. Oui. C'est très très long. Avant de pouvoir retransmettre ce qu'on a dans la tête, si on a quelque chose dans la tête, mais avant de pouvoir le retransmettre en objet, en volume, et d'en faire quelque chose et de portable, et d'excitant, et en même temps d'unique, c'est très long. C'est très long. Bon, après, il y a aussi la vraie question de savoir de combien de beautiers a ton besoin dans le monde. Exactement. Parce que c'est une clientèle qui est toute petite, finalement. Donc, comment est-ce qu'on crée sa propre identité, sa propre personnalité ? C'est ça qui est, en fait, qui est difficile. Quand on parle de beautier, mesdames, messieurs, juste pour bien clarifier ce dont on parle, là, quand on emploie le mot « beautier » avec Pierre, on parle des gens qui font les chaussures sur mesure, à la main, qui généralement font leur forme également à la main, des formes uniques. Donc, on est sur, quand Pierre parle d'un tout petit marché, effectivement, parce qu'on est sur des tarifs, d'abord, qui sont corroborés par rapport au nombre d'heures de travail. Oui, oui, bien sûr. Et donc, on est effectivement sur des choses. Mais il y a des gens comme toi qui ont aussi réussi à avoir une interprétation de leur art beautier dans le prêt-à-porter. Oui, c'est ça qui est excitant. Exactement. En même temps, c'est comment... Moi, ce qui m'a passionné au départ, en fait, dans l'aventure du prêt-à-porter, d'abord, c'est l'aventure humaine, qui est incroyable, parce que monter une usine, monter un objet, un site de fabrication, un outil de production, c'est une aventure. Quand on est parti de rien, on est parti de zéro, on n'a pas un local. On va en parler, justement, en détail. Mais ce qui est excitant, c'est de se dire, voilà, on a créé quelque chose d'unique, mais comment on peut faire en sorte de le rendre reproductible, en fait, de faire des multiples, comme en art, quand on tire une lithographie. C'est ça qui est excitant, en fait. Oui, je n'avais jamais pris ce point de vue-là. Et d'ailleurs, tes plus beaux succès au niveau du prêt-à-porter sont tous issus du bispoque. Notamment l'Arca. Surtout l'Arca, qui est le premier, qui a été vraiment le premier fondateur. Également, le Bella aussi, le Chelsea Boots, qui vient de la mesure. Un des derniers modèles que je vous présenterai tout à l'heure, qui est un modèle issu de la mesure qu'on passe en prêt-à-porter. Et ça, ça a un succès fou, en général. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Parce que j'ai en tête pas mal de bottiers qui ont tenté l'expérience, et même de tailleurs, d'ailleurs, pour qu'on pourrait faire la même analogie. Ils ont du mal à ne pas perdre leurs pattes dans un processus plus mécanisé. Oui, parce que souvent, quand on pense prêt-à-porter, d'un seul coup, on pense évidemment... On se dit, il faut que ça aille à tout le monde. Oui et non, parce que c'est un piège. Moi, j'ai en tête un mot de Jean Grimbert qui m'avait beaucoup marqué. Jean Grimbert, donc, qui était chez Arnis, à l'époque. Arnis, voilà. Qui un jour... Parce qu'on a fait une collaboration avec Arnis, il y a de cela pas mal d'années. On leur a fait une petite série de prêt-à-porter. Et au cours des entretiens qu'on a eus, Jean me dit... Bon, je vais vous expliquer une chose sur la silhouette. Moi, si uniquement 60% de mes clients peuvent porter du Arnis, ça m'est égal. Mais ils porteront du Arnis. Ils ne porteront pas quelque chose qui sera dénaturé. Je suis d'accord. Et je trouvais... Ça, ça m'a beaucoup marqué parce que... Alors, évidemment, ça demande un travail de mise au point de la forme. Incroyable. Très, 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 très fort. Parce qu'évidemment, un modèle mesure, il ne va pas aller à tout le monde. Non. Mais... Par définition. Par définition. Mais si on travaille vraiment dans le fond, dans la fondation de la forme et qu'on cherche tous les éléments constitutifs du chaussant, vraiment tous les éléments importants, finalement, on peut y arriver. Alors, on arrive à... Nous, aujourd'hui, on a trois largeurs dans nos formes. On arrive à chausser quasiment 100% des gens. D'accord. Mais il faut partir de quelque chose... Il faut être exigeant, en fait. Il faut travailler sous la contrainte. Exactement. Parce que la contrainte, c'est ce qui va favoriser la création. Je pense que c'est assez universel, ce que tu dis. Toujours. Oui. Toujours. Je pense que c'est universel dans tous les corps de métier. Ce que je voulais dire et ce que je voulais expliquer avec cette question-là, c'est comme quand Stéphane Jiménez dit que les gamins, ils cherchent le glamour, mais qu'ils n'ont pas conscience de la dureté de ce métier. Parce que c'est un métier qui est dur. C'est un métier de sueur. Physiquement, c'est dur. C'est dur. C'est un métier où tu saignes. C'est littéralement de la sueur et du sang. Ah oui, c'est de la sueur et du sang. Oui, exactement. Alors, on va revenir sur un peu ton histoire. Alors, tous les gens qui ont acheté, et je vous félicite d'ailleurs, mon livre Parisian Gentleman ou plus récemment notre dernier livre qui s'appelle Soulier. Alors là, j'avais déjà ouvert en préparation. Mon réalisateur ne va pas être content, mais je vais faire une acrobatie. Voilà, Soulier. Tous les gens qui ont lu ces deux ouvrages connaissent un peu ton histoire. On a raconté le parcours assez, j'allais dire, assez particulier de Pierre Cortez. Ce n'est pas un parcours rectiligne. Je pense que comme tous les bottiers, ce n'est pas un parcours d'un garçon qui s'installe comme maître bottier et qui a du succès, etc. C'est beaucoup plus heurté que ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais ton parcours est complètement un peu dingue, d'ailleurs, quand on y réfléchit un tout petit peu. Donc, je voudrais que tu nous racontes rapidement, depuis un peu le début, les compagnons du Tour de France, les compagnons du Devoir, puis après ton passage chez Berlouti. Bon, je connais bien son histoire. Il ne le sait pas, d'ailleurs, mais je suis son biographe officiel. Mais surtout, donc, toute cette incroyable, c'est surtout les deux, trois coups de chance que tu as eus avec la sonnette Tyson au bon endroit. Alors, raconte-moi rapidement. Exactement. Rapidement, j'ai eu le parcours d'un apprenti qui commence chez les compagnons, qui part faire un Tour de France, qui, pendant ce Tour de France, a quand même la chance aussi de rencontrer des individus particuliers. Oui. M. Dréan, à la Roche-Bernard, dans un endroit complètement improbable. On ne sait même pas où c'est sur la carte, c'est dans la Sarthe ? Non, c'est en Ile-et-Ville. Enfin, c'est dans le Morbihan, c'est au bord de la Villaine. Ah oui, c'est en Bretagne. Très, très jolie ville. Donc, j'ai fait ce Tour de France. C'est quand même des moments formidables parce que c'est une expérience de vie. On passe des moments humains incroyables. C'est très dur. À l'époque, c'était, je ne vais pas parler comme un vieux CON, mais c'est vrai que ça a changé depuis. Mais bon, et en revenant à Paris à la fin de mon Tour de France, mon obsession, c'était d'aller chez les bottiers. Ça, c'était pour moi une évidence. Donc, il y avait quoi ? Il y avait Loeb, il y avait... Il y avait Loeb et Berluti, c'est tout. Il restait ces deux-là. C'était vite fait. C'était vite fait. Donc, je me suis retrouvé avec ma caisse à clous, ma besace à clous, à rencontrer M. Dickinson chez Loeb. Oui. Parce que moi, Benoît... Le grand Dick. Le grand Dick, comme on disait. On ne peut pas le traduire en anglais. Non, on ne va pas le traduire, mais ça nous faisait bien marrer. J'imagine. Qui est une figure très importante, M. Dickinson. C'était le patron de l'atelier Loeb, c'est ça ? C'était le patron de la mesure. Et qui était un personnage... Ah, c'était un type incroyable. C'était vraiment l'incarnation de l'élégance de la maison. Enfin, il avait un truc particulier. D'accord. Il dégageait quelque chose, une gentillesse, une... Bon, il était formidable, ce mec. Donc, tu as frappé à la porte de chez Loeb. Donc, je suis allé chez Loeb avec ma caisse à clous, rue du Faubourg Saint-Honoré. À l'époque où John Loeb était à l'étage chez Hermès. Et moi, benoîtement, je suis arrivé avec ma caisse à clous, pensant qu'il y avait l'atelier et tout. Bon, il m'a reçu extrêmement gentiment et tout ça. Et il était très content parce qu'il n'y avait plus de jeunes à l'époque chez John Loeb. À l'époque, ça manquait. On était deux jeunes chez Loeb. Laurent Boyer, je me souviens, qui est devenu bottier militaire. Et moi, et un réparateur. Tous les autres, ils avaient 40, 50. Et les autres qui étaient à domicile, ils avaient 65, 70. C'était vraiment... Et donc, Dickinson, il a eu quand même cette clairvoyance à l'époque de faire rentrer des jeunes. Et donc, j'ai eu la chance, moi, d'être le premier compagnon. Oui. Je pense depuis quand, je ne sais pas, mais depuis très longtemps, il n'y avait pas eu de compagnon dans les maisons de bottier. Et tu as un peu ouvert la voie puisque derrière toi, Atienza. Après, il y a eu, bon, après, d'une autre génération, Jiménez. Après, il y a eu Dumoulin, Jiménez, De Vos, voilà, De Vos, etc. Mais bon, moi, j'ai eu la chance en 1984 d'être le premier à rentrer là-dedans. Et après, Delos, évidemment. Et Anthony, bien sûr, très, très tard. Et c'était une expérience merveilleuse parce que on a vu... Moi, j'ai vu, à Philippe aussi, à Atienza aussi. On a vu des travaux d'hommes de métier qui étaient donc des gens de métier d'avant-guerre. Donc, il y avait une patte, mais incroyable. Il posait l'objet, enfin, il posait la chaussure quand il venait la livrer. On se jetait dessus pour la regarder. Pour comprendre. Regarder, regarder, regarder parce que... On a un métier, on le dit souvent aux apprentis, moi, je l'ai répété à satiété, c'est un métier qui se vole avec les yeux. Parce que c'est très difficile d'expliquer un tour de main. C'est très difficile. C'est presque impossible, oui. Tu montres, tu dis, voilà, fais-le comme ça. Mais en même temps, le meilleur moyen, c'est de regarder. Et de regarder toujours. Et de regarder. Et en même temps, on comprend. En même temps, on regarde et en même temps, on comprend. Ces deux actions, c'est ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça du passif-actif. Oui. Parce que justement, on est, entre guillemets, passif. Mais non, on est actif parce qu'on regarde. D'où toujours, alors tu dis que ça a changé, mais quand même, c'est la légitimité du système des compagnons. Ah oui. Parce qu'il y a une vraie légitimité. Justement, c'est pour pallier aux études trop académiques. Le niveau a monté, mais d'une façon considérable. Récemment, tu as vu ? Ces dix dernières années. Là, on a des apprentis ou des jeunes aspirants qui ont un niveau, mais que nous, on n'avait pas à l'époque. Pour quelle raison ? Parce qu'on a creusé le sillon. Ah oui. Parce qu'on a creusé le sillon. On a fait rentrer des jeunes dans les boîtes, en tant qu'apprentis, etc. Et donc, ça a créé une émulation énorme. Oui. Et Loeb, donc, c'était vraiment, on en parlait avec Jiménez, il me dit, quasiment tous les bottiers que moi, j'adore, en tout cas français, à un moment ou un autre, sont passés chez Loeb. On y est passés. Tout le monde est passé là-bas. Tout le monde. C'est incroyable. D'ailleurs, on peut leur rendre hommage, parce que c'est quand même, c'est assez remarquable. À l'époque, en 83, c'était la seule maison qui avait un atelier interne, avec du personnel interne. À l'époque, Berluti, qui est devenue une grande maison, mais à l'époque, Berluti, quand je l'ai embauché en 85, on travaillait dans une cave qui faisait 7 mètres 80 carrés. Non. Si, bien sûr. Avec Jean Bourlès, on était deux là-dedans, dans la cave, parce que tout était fait à l'extérieur. Mais ça, c'était la tradition chez les bottiers, comme chez beaucoup de tailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on est donc... Donc, tu rentres chez Loeb. Je rentre chez Loeb, j'y passe un an et demi. Oui. Ensuite, tu vas chez Berluti, c'est ça ? Tu es débauché par Berluti ? Je suis débauché par Berluti, parce que le chef d'atelier de l'époque, qui prenait sa retraite un an après, a dit à M. Berluti, « Moi, je vous préviens, je ne fais pas une heure de plus. » Oui. C'est bon. Donc, trouver quelqu'un, et moi, je m'engage pendant un an à le former. D'accord. Via le bottier breton. D'accord. Par Jean Dréant. Oui, par Jean Dréant. Parce qu'il était lui-même aussi piqueur de tiges et qu'il piquait des tiges pour Jean Dréant. Et Jean Dréant lui avait parlé de moi. Et enfin, voilà. La connexion s'est faite comme ça entre... Donc, premier coup de chance. Ça, ça a été un coup de bol énorme. Et tu es resté, donc, tu es devenu patron de l'atelier. Voilà. J'ai passé cinq ans. Ah ouais. J'ai passé un an avec Jean, qui ont été un an de souffrance. Donc, on dit son nom Bourlesse ? Jean Bourlesse. Jean Bourlesse. C'est un nom peut-être oublié maintenant, aujourd'hui ? Oui, parce que c'est un homme qui a été toujours employé. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui, pendant plus de dix ans, a été le metteur au point de Roger Vivier. Ah, d'accord. Il himself. D'accord. À l'époque où Roger était vivant et où il avait la boutique rue François 1er. Roger Vivier, presque l'inventeur des escarpins, on va dire, les plus beaux escarpins du monde. Ah bah oui, oui. D'ailleurs, ils ont essayé de relancer la marque récemment. J'ai vu cette marque. Oui, il l'a relancée. C'est Diego de la Vallée qui l'a reprise. Oui, c'est ça. Mais c'est extraordinaire bonhomme, Roger Vivier. Un artiste complètement. Un artiste. Plutôt pour la société féminine. Il ne la fait que de la femme. Il ne la fait que de la femme. Mais les escarpins. Mais Bourlesse avait une technique et une maîtrise qui était ébrouifante. Donc, cinq ans chez Berluti. Et cinq ans chez Berluti. Et l'appel de la forêt, c'est ça ? Non, pareil, c'est le hasard, le bonheur. On avait un fournisseur, un vieux fournisseur, Max Hamelin, qui nous faisait les embauchoirs et les formes. Oui. À la porte de Clichy. Oui. C'était un poème. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Ah, Pierre, il y a le vieux Richaume qui veut céder. » Rue Volnay, donc. Rue Volnay, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas ? Bon, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? » « Je vous donne son téléphone, appelez-le. » Et j'appelle donc le monsieur qui possédait l'atelier de Richaume à l'époque. C'était Jacques Bataille, un orthopédiste du Nord. Et je le rencontre. Et alors là, c'était marrant parce que c'était vraiment à l'ancienne. On a quasiment topé dans la main. Pour dire « Je prends votre atelier. » Oui, et puis surtout, je l'ai rencontré, donc il me dit « Oui, alors c'était vraiment le vieux. » Il était énorme. Et il me dit « Bon, ben voilà, j'en veux tant. » J'ai dit « Écoutez, monsieur Bataille, moi, j'ai pas d'argent. » « J'ai pas d'argent. » « Ah bon ? » « Ben non, j'ai pas d'argent, comment on fait ? » Bon. Et puis on réfléchit, on allait déjeuner tous les samedis dans une des brasseries autour de l'Opéra, parce que c'est un énorme mangeur. Et donc, il essayait de me convaincre. Donc, il m'invite au restaurant tous les samedis midi. Parfait. Pas mal. Et la deuxième ou la troisième fois, je dis « Écoutez, monsieur Bataille, moi, j'ai une solution. Je pense que c'est la seule qui est valable. Je vous l'achète à crédit. » C'est-à-dire que je fais des chaussures et je… Non. Je vous l'achète à crédit. C'est-à-dire qu'on signe ensemble un agrément. Je vous signe des billets à ordre. Et vous les posez à échéance. Sur cinq ans. Sur cinq ans. Je vous donne ce que je pense que je peux vous donner par mois. Et dans cinq ans, ça m'appartient. Donc, ça veut dire que si on traduit ça en activité, ça veut dire qu'en fait, après, t'as commencé à faire des chaussures et puis peut-être une paire sur deux ou une paire sur trois. Exactement. J'en avais une par mois qui me permettait de rembourser mon échéance. C'est une histoire incroyable. Ça, c'est incroyable parce que ça ne peut pas exister autrement, ce genre de choses. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Je pense que ça peut peut-être encore exister, ce genre de choses. Oui, mais c'est rare. Parce que c'était de la confiance en même temps. Ils ne me connaissaient pas. Ils ne savaient pas du tout de quoi j'étais capable. Ils ne savaient pas du tout si ça allait marcher ou pas. Ils m'ont vendu le truc parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Il y en avait ras-le-bol. Et ça s'est fait comme ça. Alors, pour la petite histoire, encore une fois, les gens qui ne connaissent pas la maison Cortet, sachez qu'aujourd'hui encore, je vais dire le vaisseau amiral, la barque amirale de la maison Cortet se trouve toujours au même endroit, rue Volnais, là où Pierre a racheté à crédit l'atelier du vieux Richaume. Et c'est là que l'emblème de Cortet, c'est l'étoile. Et tu ne l'as pas pris par hasard parce que déjà Richaume, c'était un premier étoile. Le Birlouti, deuxième branche. Donc, ce n'est pas l'étoile des bergers, c'est l'étoile de Cortet dont on parle. Et troisième bénédiction, chose qui vient de nulle part, c'est ce coup de sonnette de la fameuse personne du Herald Trigle. Ah oui, ça c'était assez tôt, parce que c'était en 93. D'accord, donc à cette époque-là, tu es chez Richaume, tu fais tes chaussures. Ça fait trois ans que je travaille, je fais péniblement mes trois paires et demie par mois pour arriver à rembourser, à me payer un petit peu ou en tout cas à ne pas perdre d'argent. On payait tout, j'étais tout seul, mais j'arrivais à tout payer. Et je reçois un coup de fil d'un très vieux pote, fripier, qui me dit « Ah, écoute, je vais t'envoyer quelqu'un. » Chez Amar, c'est pas celui-là ? Non, 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 c'était Stéphane. Ah, Stéphane, place du docteur Félix Lobijoie, à l'église des Batignolles. Voilà. Stéphane m'appelle et me dit « Ouais, écoute, tu vas recevoir une journaliste, je lui ai donné ton adresse parce que moi, je ne fais pas de chaussures, je ne veux pas qu'on m'embête, etc. » Bon, oui, d'accord, Stéphane, je vois débarquer cette dame que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était, c'était Suzy Menkes. Énorme nom. Énorme nom, et qui arrive là et qui tombe complètement « Waouh ! » Elle fait « Oh my God ! » Enfin, à l'américaine, quoi, elle était complètement ébahie. Elle téléphone tout de suite parce qu'elle avait déjà un portable, évidemment, à l'époque. Elle était chez Herald Tribune à cette époque-là ? Elle avait la page fashion du week-end sur le Herald Tribune, c'est-à-dire la quatrième de couverture. La quatrième de couverture entière. Ce qui était énorme à l'époque. Ce qui était énorme. Et elle appelle tout de suite un photographe, elle dit « Ah, envoyez-moi un photographe. » Il vient et on fait un interview. Elle me prend en photo, elle me prend en photo et je fais la quatrième de couverture du Herald Tribune. Incroyable. Moi, je ne me rendais même pas compte. Je ne m'en rendais pas compte. Et bon, je commence à recevoir des coups de fil d'Américains qui voyageaient beaucoup parce que les Américains voyaient beaucoup. Ils étaient au Ritz. Donc, je commence à avoir trois, quatre clients. Bon, formidable. Et puis, peu de temps après, quinze jours ou trois semaines après, je reçois un coup de fil d'une Anglaise qui me dit « Ah, elle me parle en anglais. » Bon, elle me dit « Ah, I wrote you an article on the Herald Tribune, etc. » Blah, blah, blah. « Je travaille pour quelqu'un d'important. Est-ce que vous pouvez venir le voir à Londres ? » Ouais, ok. Pas de problème. Je vous envoie un billet de train. Enfin, prenez le billet de train, il n'y a pas de problème. Et vous venez au Dorchester. Je vous appelle quand vous arrivez. D'accord. Donc, j'arrive au Dorchester, le super palace. C'est une histoire géniale. Je la connais déjà, mais j'adore l'écouter. Sur Hyde Park, donc j'étais gamin. Enfin, je... Voilà, c'était... Tu vois. Bon, je monte dans la chambre, j'attends le coup de fil, crac, le téléphone sonne, je décrole. « Ah, c'est Stéphanie Proudman. Ah, ok. Vous avez une voiture qui vous attend en bas dans cinq minutes. » Je raccroche. C'était James Bond, le truc. C'est comme un thriller. Je descends avec mes valises d'échantillons, tout ça, mais bon. Et je vois une limousine qui arrive, crac, je rentre dedans, hop, là, on part. On rentre dans Regions Park, qui est ce grand parc au rond, avec des maisons tout autour. Bien sûr. Là, à un moment, on s'arrête, on ralentit, deux grandes grilles qui s'ouvrent, crac, on rentre dans un parc incroyable, avec un château victorien à l'intérieur, enfin, un truc de dingue. Et puis, je vois des gardes du corps partout dans le parc. Là, tu te dis, bon, qui c'est ? Et je lui dis, tiens, ils ont un type, des Indonésiens. Je commence à réfléchir un peu. Et puis, je rentre dans le hall immense de cet endroit. Et je vois un gars arriver en short et en débardeur de foot, avec des téléphones dans la ceinture. Cinq ou six téléphones accrochés dans la ceinture. À l'époque, c'était rare. Il n'y avait pas beaucoup. C'était lourd, en plus. Et puis, c'était le sultan de Brunei. Le sultan de Brunei. Et qui t'a passé commande pour ? On a fait, en tout, on a travaillé deux ans, deux ans et demi pour lui. On a fait 140 paires. 140 paires en bispoque. C'est incroyable, l'histoire. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves débordé de travail. Parce que quand tu ne peux pas fournir tout ça. J'ai pu embaucher. Donc, tu as embauché ? Là, j'ai pu embaucher. Et c'est là où ton frère a commencé à travailler ? Non, il est mis après. C'est beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard, mais trois ans après. Parce que lui, il était encore sur le Tour de France. Ah oui, d'accord. Il n'avait pas encore fini. D'accord. Donc là, j'ai embauché un jeune garçon, très bien à l'époque, qui nous a beaucoup aidé. Oui. Et puis, on a voyagé. Moi, j'ai dû voyager. Donc, je suis allé à Borneo, au Brunei. C'est génial. Donc, ça s'est passé comme un conte de fées, en fait. Oui, c'est un conte de fées. C'était vraiment un conte de fées. Parce que j'ai pu commencer à... J'ai repas le magasin. J'ai fait des travaux. J'ai pu acheter des meubles. J'ai acheté de la matière première, surtout. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, pour nous. C'est d'avoir la bonne matière première. Ce qui n'est pas facile, d'ailleurs, aujourd'hui. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est moins facile. C'est un autre sujet qu'on abordera un tout petit peu plus tard. Donc là, on est. Donc, ce parcours, quand je vous dis que c'est un parcours spectaculaire, c'est vraiment un conte de fées. Et en plus, je pense que c'est pas qu'un conte de fées. Je pense que c'est une histoire qui... Alors, on va la continuer. Parce qu'il y a encore cette personne qui a le golfe dans les... Ah oui, ça aussi, ça a été délicieux. Bref, qui t'a permis de monter l'usine à l'oeil y plaisance. C'est toute une histoire. Mais je trouve que quand même, c'est riche d'enseignements, mesdames, messieurs, parce que vous voyez... Alors, on ne va pas rentrer dans l'éloge de la persévérance et de la sueur, des larmes pour réussir. Tout ça, bon, c'est un petit peu, comment dire, suranné comme manière de penser, mais tout de même... C'est un prérequis, tout de même. C'est un prérequis, mais ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, même à l'époque, on n'était pas sur un... Comment dire ? Sur une période dorée. Ah, pas du tout. Au contraire, on était sur l'arrivée massive de prêt-à-porter de petites qualités. Et les gens comme toi faisaient littéralement de la résistance. On peut parler de résistants, c'est-à-dire de gens comme toi qui font le pari d'acheter un salon beautier à une époque où le prêt-à-porter, venu d'ailleurs, est en train de se répandre sur les marchés, où les marques, n'importe quoi, font des licences pour que tu puisses acheter une basket, je ne sais pas, Daniel Echter ou que sais-je. Je n'ai rien contre Daniel Echter en l'occurrence. Mais voilà, donc c'est cette période-là. Donc ça veut dire que, moi, l'enseignement que je retire de ça, c'est que... Et on est encore dans une période, alors, à double titre difficile aujourd'hui, parce qu'il y a la crise sanitaire, parce qu'économiquement, on n'est pas tous au top. Mais ça veut dire quand même, et je pense que c'est vrai aujourd'hui, qu'on peut quand même continuer à croire à un futur à la main. On peut quand même continuer à se battre pour une certaine pérennité, ce genre de métier. Tu l'as prouvé dans les années 90. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore possible. En revanche, il ne faut pas s'attendre à ce que les dollars pleuvent du jour au lendemain. Il ne faut pas s'attendre à ce genre de choses. Non, c'est un métier dont on peut vivre très correctement, si on le fait bien et qu'on n'a pas de retour. Mais moi, je pense de toute façon que ce rapport à l'objet fait à la main, de très bonne qualité, je pense que c'est un rapport qu'aujourd'hui, les gens recherchent vraiment. Ils le recherchent parce qu'évidemment, on n'est pas dans le numérique, on n'est pas dans quelque chose de facile, de rapide. On est dans quelque chose d'archaïque, vraiment archaïque. Et d'une certaine façon, c'est un refuge du sentiment. C'est quelque chose dans lequel on va retrouver des émotions, une expérience et un moment de partage avec la personne qui le fait aussi, bien sûr, ça, c'est très important, qu'on ne peut absolument pas trouver nulle part ailleurs. C'est irreproductible. Exactement. Et alors, tu me disais, il y a dix ans, je me souviens exactement, on avait abordé ce sujet-là sous un autre angle. On avait abordé ce sujet sous l'angle de dire, voilà, le problème aujourd'hui, je pense que ça a changé depuis dix ans, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui s'intéressent à ces métiers-là. Mais il y a dix ans, je me souviens, tu me disais très exactement, plus ou moins quelque chose comme, les parents, ils adorent ça, on a beaucoup de clients, ils adorent les artisans, ils adorent l'artisanat, ils adorent ça. Mais pour mon enfant, je préfère qu'il fasse Cagnes ou Matsup, tant qu'à faire, et qu'il soit banquier ou assureur, parce que c'est un petit peu plus sûr pour le futur. Donc ça, je pense que c'est un petit peu changé. Ça a changé, ça a changé. C'est vrai que ça a changé. Aujourd'hui, on a une génération de garçons, d'ailleurs, moi, l'exemple absolu que j'ai, c'est à l'atelier aujourd'hui, j'ai trois jeunes gens, j'ai Antoine Bénard, qui est le main dans le chef d'atelier, c'est un garçon, alors, il a fait Matsup Matspe, il a fait un an d'école d'ingénieur, et puis, il en a eu assez, c'était pas sa passion, il y trouvait pas un intérêt, il trouvait que ça avait pas de sens, il s'est passionné pour la chaussure, il est exceptionnel. D'accord. Il est brillant. Jeune mec encore ? Oui, il a 24 ans. Incroyable. Il a 24 ans. Alors, comme en plus, il a une tête très bien faite, quand même, il réfléchit vite, très bien et tout, parce qu'être un manuel, c'est pas simplement de la dextérité, c'est qu'il faut quand même avoir un cerveau. C'est quand même très important. Surtout en botterie. Surtout en botterie. C'est particulier. Donc, du coup, il arrive à vraiment avoir un... Ça marche très bien. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est Audrey. Audrey, c'est une jeune fille, une jeune femme, une jeune femme, qui vient me voir il y a deux ans, à peu près deux ans et demi, qui vient déposer un CV au magasin, comme il y en a beaucoup qui le faisaient. Bon, elle dépose le CV. On m'avait prévenu qu'elle allait venir. Je la vois pas, mais on me dit, ah ben, elle vient de passer, elle était dans la rue, elle repartait. Je l'attrape, et donc, on fait un entretien. Elle me dit, voilà, oui, je vous ai déposé un CV. Alors, moi, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Je dis, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Ah ben, aujourd'hui, je suis cadre à la SNCF, enfin, je m'occupe des litiges informatiques, etc. D'accord. Et je me dis, c'est quoi votre histoire ? Eh ben, moi, en fait, j'adore les chaussures depuis que je suis toute petite. Incroyable. J'adore ça. Oui. Et depuis trois, quatre ans, je suis allé dans un atelier à Paris, qui est l'atelier de Maurice Arnoux, à Belleville, qui est un atelier un peu de loisirs créatifs, si tu veux, où il y a des dames qui viennent et tout. Et elle dit, j'ai fait ça pendant trois ans. Je lui dis, ok, je pense qu'on va faire un essai. D'accord. Donc, je l'ai embauchée. Oui. Et elle est devenue piqueuse. Et elle est incroyable. Ok. Piqueuse, alors, c'est sans doute l'un des métiers les plus difficiles dans la beauté. Non, les plus rares. Oui, les plus rares. Enfin, les bons piqueurs. Les bons piqueurs, il y en a très peu. Voilà. Donc, en fait, les piqueurs, ce sont les gens, pour ceux qui ne sont pas habitués au lexique de cordonnerie ou à ce langage un peu particulier, technique. Donc, les piqueurs, c'est les gens qui s'occupent de la tige, c'est-à-dire la partie visible de la chaussure, le dessus de la chaussure. Et c'est un métier assez, d'abord très minutieux et assez complexe. Très minutieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une chaussure, ce n'est pas simplement un seul morceau de cuir. Bon, évidemment, il y a des chaussures en un seul morceau de cuir. Ça s'appelle des hole cuts. Certains, d'ailleurs, sont ce qu'on appelle seamless, sans aucune couture à l'arrière. Mais enfin, c'est quand même relativement rare. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais en gros, une chaussure, c'est l'enchevêtrement de différentes épaisseurs de cuir. Et tout le travail du piqueur, c'est de coudre ensemble ces choses-là en respectant un patronage et aller faire en sorte, on dit parer, je crois. C'est-à-dire amincir certaines zones de cuir pour que tout ça reste cohérent. Je sais que la femme de Stéphane Jimé n'a été une piqueuse exceptionnelle, Tomoe. Elle est venue ici. Tomoe, elle est japonaise. Et elle a un talent, elle a des doigts d'ange. Incroyable. C'est vraiment ça. Et Audrey, donc cette jeune femme, elle a un peu plus âgée, elle a 27 ans. Enfin, elle est jeune. Elle s'est passionnée. Donc, je l'ai formée pendant un an. Oui. Alors, pendant six mois au début, elle était au montage. Oui. Et puis, on s'est aperçu qu'elle souffrait trop au montage. Elle n'avait pas le nerf. Il faut du tonus pour... C'est dur. C'est très, très dur physiquement. Et donc, je dis, écoute Audrey, moi, je pense que c'est la tige pour toi. Et en fait, elle est extraordinaire là-dedans. Incroyable. Elle est incroyable. Donc, pareil, elle est toute jeune. Mais oui, elle a 27 ans. 27 ans. Et puis, il y avait un troisième. Et alors, Samuel, Samuel, alors lui, il a un parcours plus, entre guillemets, classique. Il a été apprenti chez les compagnons. Il a fait un an de Tour de France, je crois, ou deux ans de Tour de France. Oui. Et puis, il s'est retrouvé à bosser chez mon camarade Olivier Guyot, qui est un très, très bon coordonnier à Paris. Oui. Et en fait, il rêvait de venir travailler à la maison depuis toujours. D'accord. Et donc, au gré des mouvements de gens à l'atelier, on a eu besoin de quelqu'un d'autre, on l'a pris et il est super. Il est absolument formidable. Donc, ça veut bien dire quand même que d'abord, un, il y a une nouvelle génération. Ah oui. Et qui fait ça par choix. Qui fait ça par choix. Pas sous la pression des parents. Par choix, parce que je pense que d'abord, Internet nous a beaucoup aidé dans la diffusion de l'information sur ces métiers-là. Oui. Tailleur, chemisier, bottier, tous les métiers artisanaux, en fait. Et beaucoup de jeunes se sont rendus compte que finalement, ah oui, ah oui, c'est si intéressant que ça. Ah oui, c'est si mystérieux. Ah oui, ah oui, c'est pas simplement battre des semelles. Non, ah non. C'est pas simplement mettre des patins ou réparer des chaussures. C'est autre chose. Et du coup, évidemment, ça a ouvert des voies énormes. Tu vois, à l'époque, nous, on était sur le Tour de France dans les années 80. C'est pas le Tour de France à vélo. Quel Tour de France ? Des compagnons des devoirs. Des compagnons des devoirs. On était, en tant que Cordenier-Bottier, on devait être 16. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 80. Ah oui. Donc, il y a vraiment un mouvement. Il y a eu un mouvement énorme. Maintenant, tout le problème est, est-ce qu'il y a les clients ? Est-ce qu'elle est débouchée ? Exactement. Est-ce qu'elle est débouchée ? Je pense que oui, je pense que c'est toute une matière d'éducation. C'est une matière d'économie aussi parce qu'il faut avoir les moyens de s'offrir une paire sur mesure. Mais c'est aussi devenu pour beaucoup de gens dans notre communauté spécifiquement, les gens qui nous suivent sur Particle Gentleman, les gens qui lisent des livres, les gens qui regardent cette chaîne. C'est devenu aussi peu ou pro un geste militant. C'est-à-dire que Oui, c'est vrai. Tu mets du sens dans ton geste. Et je pense qu'aujourd'hui, plus encore qu'il y a un an et demi, je pense qu'on est en recherche de sens. Et se dire, tiens, j'assette un soulier. Ok, il va me coûter 10 fois plus cher qu'un soulier normal. Mais je sais que derrière, je participe à quelque chose qui est plus grand que moi. Bien sûr. Larger Gen Life, comme disent les Américains. Quelque chose qui est un peu plus grand. La préservation d'un métier, la préservation d'une tradition. Tu vois ? Je pense qu'il y a cette chose-là. Et puis, et puis, cet élément absolument incroyable qui est le plaisir qu'on a quand on reçoit un objet manufacturé comme ça, fait à la main pour soi. Oui. On a un plaisir qui n'existe pas ailleurs. Non, non, non. Toi, tu le connais bien. Ah oui, je le connais par cœur. Et d'ailleurs, tu sais, c'est un plaisir qui n'existe pas ailleurs, mais c'est un plaisir aussi qui est intemporel. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de costumes faits à la main, j'ai pas mal de souliers faits à la main, etc. À chaque fois que je vais en recevoir une autre paix, j'en rêve pendant six mois. Comme un gosse. Bien sûr. Tu vois ? Et c'est vraiment ça que... Et je pense que c'est aussi cette mystique presque de l'artisanat noble qui est en train de renaître. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous. On parle de ça toute la journée. On essaye et on est content de voir. Alors, c'est pas le fruit de notre travail à nous uniquement. On est un petit club de gens qui défendent ça dans le monde. Mais je pense que petit à petit... Et en plus, il y a une espèce de réaction aussi par rapport à la mécanisation, par rapport à la vulgarité ambiante, par rapport à... Oui, puis c'est ce fast fashion qui est épouvantable parce que c'est tellement polluant. Oui. C'est ça surtout. Au sens propre. Mais oui, au sens propre. C'est polluant. Oui. C'est polluant. Je me souviens d'une phrase de Gauthier, Jean-Paul Gauthier, qui disait mais il y a trop de vêtements. Il y a trop de vêtements sur cette terre. Revenons un tout petit peu. On est donc là sur tout ton parcours et là, il y a une autre étoile qui arrive. Je ne me souviens plus exactement de la date mais là, tu viens de travailler pour le sultan de Brunei. Tu as fait toutes ses pertes. Tu commences à avoir beaucoup de succès en tant que bautier. Oui, ça marche bien. Et à ce moment-là, ton idée, c'est de dire comment transformer ça en prête-à-porter et avec ton obsession. Au début, je crois, tu sous-traites un peu en Italie et puis finalement, ton obsession, c'est d'avoir ton usine. Mais enfin, quand même pour un gars qui est parti de rien déjà, qui avait du mal à acheter son atelier de beauterie, qui est parvenu, qui a commencé à avoir un nom et là, maintenant, tu te remets. Ce n'est pas une barrière que tu te mets, c'est un Himalaya. Oui, je vais te dire, le truc, c'est que quand tu fais ce genre de choses, d'abord, quand tu es un entrepreneur ou n'importe dans ces métiers-là, il y a une qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être un peu inconscient. Sinon, tu ne le fais pas. C'est clair. Si tu sais ce qui va t'attendre, tu ne le fais pas. Donc ça, c'est le premier paramètre important. Non, on a eu cette rencontre incroyable avec Robert Rubin, Bob Rubin, parce qu'à l'époque, on a eu aussi encore un gros coup de bol. J'ai eu pas mal de coups de bol. On a eu un coup de bol assez incroyable en 80, juste après ou juste avant le Brunei, j'ai signé un contrat avec l'Anvain. Quand l'Anvain a refait complètement son flagship qui existe toujours au Rue du Faubourg-Saint-Honoré, ils ont mis un flat entier, un étage entier ou sur mesure. Costume, chemise, chapeau et Michel Pietrini, le PDG de l'époque, voulait absolument avoir des chaussures sur mesure. Donc, ils ont fait un shopping shop pour moi là-bas, Pierre Corté pour l'Anvain. Donc, on a signé un contrat, ça s'est très bien passé, ça m'a encore permis de décorer le magasin encore mieux, etc. et j'ai eu un client qui venait chez l'Anvain pour des costumes et qui s'est fait faire une paire de chaussures. C'était le pied le plus diabolique que j'ai jamais eu à chausser. C'était un Américain ? Oui. D'accord. Épouvantable. Parce que les pieds asiatiques sont très difficiles, mais Américains, je ne sais pas. lui, il avait un pied épouvantable. Gros pied ? Terrible. Et puis des exigences, et puis un caractère particulier, c'est quelqu'un très, très abrasif. On a réussi. On a fait trois essayages, on a réussi. Je me dis, lui, je ne le lâche pas. Je ne veux pas le lâcher. On lui fait trois paires pour son boulot et puis, on n'en entend plus parler pendant 6, 7, 8 ans. Et puis un jour, il m'appelle au téléphone. Je ne savais même pas qu'il avait mon numéro de téléphone. Il m'appelle au téléphone à la boutique. Il me dit, Pierre, on peut déjeuner ensemble. Avec l'accent, on peut déjeuner ensemble. Bon, je dis, ah oui, monsieur Rubin, bien sûr, il n'y a pas de problème. On mange ensemble dans la rue, au Volnais. Il me raconte son histoire. Il me dit, tu comprends, moi, je suis collectionneur de voitures de course. D'accord. Mais des voitures de course qui ont gagné. Ah oui, tant qu'à faire. Et pour ça, j'ai acheté un circuit automobile. D'accord. Oui, bon, à Long Island. En fait, il avait racheté un très vieux circuit automobile qui, dans les années 50, était très célèbre, qui s'appelait The Bridge. D'accord. Et donc, il a racheté le circuit pour pouvoir s'amuser avec ses voitures le week-end. Avec ses copains. Voilà. Mais il me dit, tu comprends, le problème, c'est que ça fait un bordel terrible tout ce vieil bagnole. Et il me dit, tu sais, mes voisins, ils ont les moyens de me mettre des avocats. Moi aussi, mais bon, je ne veux pas de ça. Donc, il fallait que j'arrête. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un club de golf. D'accord. Donc, il a troqué son circuit pour un club de golf. Alors, il a gardé la ligne droite des tribunes avec les ponts, avec les publicités Goodyear, Castrol, tout ça. Mais il m'a dit, tu comprends, moi, j'aime faire les choses bien. Donc, j'ai fait le club de golf le plus cher des Etats-Unis. D'accord. Mais le truc, c'est que c'est pratiquement, sur ce terrain, j'aurais pu faire 4 18 trous. J'en ai fait un. Waouh. Voilà. Il y a 240 hectares. Donc, il y a beaucoup de marche à pied. Donc, il y a beaucoup de marche à pied. Exactement. Oui. Tu viens de comprendre. Bon. Moi, tu comprends, mes founding members, je leur ai demandé, genre à l'époque, c'était 800 000 dollars. Oui. Juste, il n'y avait pas eu un coup de pioche. Oui, j'ai compris. D'accord. Et donc, les 50 premiers, on va leur offrir une paire de chaussures sur mesure. Oui, on peut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu trouvais ça que c'était une très bonne idée. Et donc, waouh, le truc de dingue, je me suis retrouvé au World of, dans une suite, à recevoir les types les plus riches de Manhattan, qui se faisaient faire une paire de chaussures sur mesure. Incroyable. Et avec cet argent-là. Et en plus, Bob, qui était quand même, il ne faut pas oublier que c'était un des mecs, un des messieurs, qui a amené Goldman Sachs un peu là où il est. C'est un trader incroyable. C'est un financier d'une vista incroyable. Ok, tu veux que je te donne un peu de pognon maintenant ? Je peux te donner tout maintenant ? Ouais, ben ok, fais-moi un virement comme ça, on est tranquille. Et donc, parce que j'avais déjà cette idée. Et donc, c'est grâce à ça que tu as pu financer ? Ah ben, j'ai tout mis dans l'usine. C'est complètement irréaliste. C'est dingo. T'aurais dû en garder un petit peu, mais non, t'as tout mis. Ah ben non, j'avais besoin de tout. Oui, et donc t'as tout mis pour créer une usine à Neuilly Plaisance. Ah exactement. Et donc, qui a duré longtemps. Dix ans. Dix ans à Neuilly Plaisance. Vous voyez, c'est quand même, alors, ça peut vous paraître comme ça. Si vous ne connaissez pas ce monde-là, c'est une belle histoire, mais si vous connaissez un tout petit peu le monde de l'art sartorial, du soulier, si vous suivez cette chaîne, c'est quand même, je peux vous le dire, moi je connais bien cette industrie, je connais bien les bottiers-mesures, je connais bien tout cet artisanat, et je peux vous dire, ce qu'a réalisé Pierre, c'est un peu dingue quand on y pense, parce que c'est des coups de chance successifs, mais en fait, tu étais, enfin, je ne veux pas encore faire de la psychologie de comptoir, mais enfin, tu étais quand même, tu étais prête à recevoir ça, c'est-à-dire que tu avais un peu cette rage, évidemment, et puis surtout, cette ambition. Ah puis, cette ambition, moi j'adore ça, j'adore construire, j'adore bâtir un truc comme ça, enfin, une aventure comme ça, une aventure humaine, une aventure technique, parce que l'usine, quand on l'a ouverte, et qu'on a mis les machines, on était un peu, pas désemparés, parce qu'on savait un peu comment ça marchait, mais enfin, il y avait quand même 3-4 machines, on n'avait pas beaucoup travaillé dessus avant. Ah oui, bien sûr, tu étais noté à la menthe, donc il a fallu tout apprendre, tout apprendre, le réglage, les pannes, honnêtement, c'était hyper dur, et en plus, on n'avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'isolation, enfin, c'était, vraiment physiquement, mais vraiment bavé, on était 3 au début. D'accord. 3. On avait 500 m² d'usine, 27 machines, et on était 3. Ah oui, donc il fallait courir entre les machins. Et c'était, c'était une aventure incroyable. Moi, ma fierté entre guillemets, en tout cas, ce dont je suis content, c'est qu'on est la seule marque artisanale qui a créé une usine et un prêt-à-porter. Il y a d'autres marques comme Berluti et Lob qui ont des usines, mais ce n'est pas pareil. Ils ont racheté des usines qui existaient, ils ont racheté des outils déjà existants avec des milliards énormes. L'homme a racheté une usine à Northampton et Berluti à Ferrara, qui était l'ancienne usine Stéphano Bide. Exactement, mais ça existait déjà. C'est-à-dire, nous, on est content parce qu'on a tout fait de zéro, de rien. Donc vous êtes arrivé dans un gymnase et en fait, vous avez tout fait. Donc ne y plaisant, c'était une façon pour toi non seulement d'aller au bout de ton rêve, mais aussi d'avoir enfin cette possibilité de sortir de ta cave, littéralement, et de t'adresser au monde et au grand public. Et avec la notoriété que tu avais déjà acquis via Suzy Menckes, via le sultan de Brunei, via Robin Valle, tous ces gens-là, eh bien ça t'a permis de... Bien sûr, ça nous a beaucoup aidé. Et puis, en plus, c'est le moment où, effectivement, Internet a commencé à exploser. Oui. 2003, 2004. Exactement. Donc ça, ça nous a énormément favorisé. Incroyable. Énormément favorisé. Moi, d'ailleurs, je me souviens très bien comme si c'était hier de la première fois que j'ai vu ton soulier, on peut le dire aujourd'hui, iconique, qui est le soulier Cortet par excellence, qui s'appelle l'Arca. Et la première fois que j'ai vu le soulier Arca, je me souviens comme si c'était hier. J'étais dans mon bureau, entre quatre réunions, j'en avais marre, mal à la tête. C'était 2006-2007. Et beaucoup de travail, plein de réunions, je faisais beaucoup de films, beaucoup d'événements spéciaux, j'ai de la mise en scène. J'en avais marre. Et là, je regardais des souliers en permanence parce que c'était ma passion. J'étais client chez Berlouti un peu. Bref. Et je vois ce soulier-là. Je vois cette forme. Je vois cette languette. D'ailleurs, je l'ai encore. Mesdames, messieurs, je vais vous montrer. Alors, ce n'est pas mon habitude, mais là, on va vous montrer. Là, on est vraiment dans la vérité puisque c'est la première paire d'Arca que j'ai acheté. Alors, d'après Pierre, elle est un tout petit peu plus jeune. Moi, je pensais qu'elle avait 15 ans, mais enfin, elle a entre 10 et 15 ans, on va dire. Voilà, ça, c'est l'Arca de Pierre Cortet. Alors, aujourd'hui, vous voyez quand même tous les gens qui parlent de qualité. Un soulier qui a, allez, on va dire 12 ans, on fait une moyenne, qui a été porté, beaucoup, jamais ressemblé, en l'occurrence, en ce qui me concerne. Bon, je les entretiens, je suis amoureux des souliers, je mets des formes, etc. Mais regardez, ça a encore une gueule inouïe. Moi, ce que j'adorais dans l'Arca, c'était cette languette-là. T'es quand même, on dit le diable est dans les détails, pour moi, je pense que le génie est dans les détails, plus exactement. Comment t'es venu cette idée ? Parce que tu enlèves cette languette, c'est un derby deux œillets, comme il y en a plein sur le marché. Bon, à l'époque où tu l'as fait, c'était pas une chaussure quand même qui était complètement courante, peut-être que ça se voyait pas énormément, tout de même. Mais cette languette-là, et c'est ça qui fait, à mon avis, le génie de Pierre, c'est-à-dire que c'est un bottier, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui maîtrise tous ses gestes et tous les fondamentaux, mais c'est aussi, et peut-être surtout pour moi, un designer. C'est-à-dire que t'as vraiment un œil particulier. C'est quoi l'histoire de cette languette ? C'est juste comme ça ? Tu l'as dessiné comme ça ? En fait, moi, quand j'ai pensé à ce modèle-là, il venait d'abord d'un autre modèle qui était le Sergio, qui était un trois œillets classique. Et puis sur cette forme, au bout d'un moment, je n'avais pas la sensation de tourner en rond, mais je me disais qu'est-ce que je peux faire là-dessus pour la rendre encore plus forte, plus de race, plus de vitesse. Et en fait, je me dis, je vais enlever un œillet, déjà, pour commencer, et je vais couper droit. D'accord. Et le premier modèle que j'ai fait arcane, je l'ai fait avec un croco. Grosse écaille, carré, énorme. Et au moment de faire la languette, je me suis dit, donc j'ai dessiné une languette, une languette, j'ai cherché, j'ai cherché. Et à un moment donné, je me suis souvenu de ce côté un peu des souliers un peu à l'ancienne, un peu petit marquis, ces choses-là. C'est ça que ça donne. C'est une espèce de préciosité. Voilà. Mais comme le reste est beaucoup plus moderne et beaucoup plus agressif, en fait, ça marche parce que c'est un équilibre. Oui. Et c'est ça qu'il faut trouver. C'est l'équilibre exact. Moi, j'adore. La parfaite congruence entre... Donc ça, excuse-moi. La congruence, c'est le point de contact le plus proche. Oui. Ce qu'on appelle ça, c'est pour les articulations, la congruence. Oui, bien sûr, bien sûr. Et de trouver vraiment entre la partie du haut, c'est-à-dire cette partie-là, ici, cette partie-là et cette partie-là, de trouver l'équilibre parfait. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux qu'on les lasse sur le deuxième trou du bas. D'accord. Pour que le lacet habille cette partie qui est très, très, très dénudée. J'ai eu du bol, je l'ai bien lancé. Je ne le savais même pas. C'est ça qui fait l'équilibre, en fait. Aujourd'hui, ce modèle que tu as créé dans la fin des années 90, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ou 97. 97, ça représente encore une part non négligeable de suite d'affaires de Cortez. C'est votre best-seller ? C'est notre best-seller. Oui, et c'est ce soulier par lequel ou grâce auquel tu as vraiment été connu. Ah, bien, celui-là, c'est notre 180. Oui, c'est incroyable. 180 étant une référence à la maison Weston. Voilà. Je le redis pour les gens qui ne sont pas complètement immergés dans le monde du beau soulier. C'est le mocassin Pennylofer de chez Weston qui est... Je ne sais pas combien ça représente de vente, mais c'est peut-être 30, 40%. Je n'ai pas d'idée. C'est à peu près ça. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et le deuxième modèle très important, je vais vous montrer. Alors, je vous ouvre mon placard à chaussures. Je pense que celui-là... Alors, tu penses que celui-là, il a été fait à Neuilly-Plaisance ? Oui, ça, je le garantis. Je le garantis. Donc, j'ai, mesdames, messieurs, un soulier original de Pierre Cortez. Il ne doit pas en rester beaucoup sur le marché. Ça, c'est un Vendôme. Donc, c'est un richelieu, cinq oeillets, classique, un brogue, même, ce qu'on appelle avec toutes ces perforations. Mais moi, j'adore ce modèle. D'abord, la forme est complètement sublime. Là, on est pour moi dans le classicisme le plus strict, mais en même temps avec vraiment une patte au niveau du design. Et ce que j'adore dans ce richelieu, j'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois, c'est que le bougolf, alors, on appelle ça wingtip en anglais. Je trouve ça beaucoup plus évocateur que bougolf, parce que quand on est pas golfeur, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, cette vague-là, vous voyez, ce bout golf, sur de nombreuses chaussures, il a tendance à être plus rapproché ici, à monter un tout petit peu plus sur l'empeigne, alors que toi, tu l'as positionné très loin. Très bas, très bas. C'est à dessein. Ah oui, bien sûr. Parce que ça a une fonction, ça, ça a une fonction absolue, c'est que quand on dégage cette partie, toi, qui es l'empeigne, en fait, l'avant, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Deux choses. On allège forcément cette partie, mais on l'allège aussi en termes de confort, parce que quand on pique ça par-dessus, forcément, on rigidifie un petit peu. Donc, si on vient le faire très haut, ça va faire un petit peu un effet boîte, en fait. Et en fait, en le mettant plus bas et en le dégageant, et je l'ai fait sur d'autres modèles que je te montrerai après, en le dégageant, justement, on donne et de la légèreté visuelle et de la fluidité. On étire, on étire la... Et on étire le pied, donc, du coup, la silhouette. Et moi, quand je mets cette paire de Vendôme, j'en ai quatre ou cinq paires, j'en ai en noir, je les ai même en... Non, non, vernis, c'est un arcas. C'est un arcas. Et bien, j'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai refait récemment des tournages avec cette paire vert-olive, avec un costume vert de gangster que j'ai fait faire à Rome. Et tout de suite, quand je mets cette paire de celui-là, j'ai l'impression que mon pied est plus fin. Il est plus fin. Et que ma silhouette est littéralement s'allonge. Donc, il y a une vraie fonction esthétique par rapport à ça. Donc, moi, c'est... Je peux le dire, c'est pas un secret, il y a plein de très jolis modèles chez Cortez. C'est mes deux modèles préférés. Bon, je suis classique, mais une paire d'Arca, une paire de Vendôme, vous ne vous trompez pas. Mesdames, messieurs, c'est vraiment là, on est dans le cœur du savoir-faire de Pierre. Donc là, on est au début des années 2000, on est à Neuilly-Plaisance. En 2003. En 2003, voilà. Et donc, Pierre Cortez, qui est parti de Rien, qui a acheté à crédit son premier atelier de beauterie, grâce à Bob Robin. Enfin, grâce. Grâce à son travail, d'abord. Et puis, avec la providence de Robin qui lui commande tout un tas de nombreuses paires pour les adhérents de son club de golf, permet à Pierre de tout remettre tout de suite dans la bataille et d'ouvrir une usine. Alors, raconte-nous un petit peu cette période, parce que, d'abord, un, je sais qu'une usine, c'est beaucoup d'emmerdes, c'est beaucoup de complications. C'est que ça. C'est que ça. En fait, ce n'est que ça du matin au soir. Donc, il faut en permanence gérer des problèmes quasiment. C'est ça. En plus, nous, on a eu cette somme d'argent importante quand même à l'époque. Oui. Mais on est allé acheter des machines d'occasion, reconditionnées, etc. Donc, pas des Ferrari. Non. On a pris plutôt des 504 au début. C'est ça. Mais elles sont solides, les 504. Elles sont solides. Mais du coup, on s'est retrouvé assez rapidement à devoir gérer, mais c'est dans toutes les usines pareilles, des problèmes d'air comprimé, des problèmes de pièces qu'on ne trouvait plus. Enfin, bon. Donc, oui, c'était franchement difficile. Quand est-ce que ton frère arrive dans le tableau ? Alors, il arrive en 96. En 96. Donc, il est déjà avec toi quand tu ouvres Neuilly-Plaisance. Oui. Je peux le dire quand même, ça, c'est sûr. C'est évident. J'ai pu ouvrir Neuilly-Plaisance que parce qu'il y avait mon frère et Toulousain qui étaient à l'atelier. C'est ça. Christophe Cortet et Christophe Alcance. Et Christophe Alcance. Sinon, je n'aurais pas pu le faire. Je n'aurais jamais... Parce que je passais mes journées à Neuilly-Plaisance, moi. Oui. J'étais le matin à l'ouverture jusqu'au soir. Je faisais toujours quand même un petit saut à Paris. Mais si je n'avais pas eu deux personnes de confiance comme mon frère et mon autre frère Toulousain, je n'aurais pas pu le faire. Oui. Il dit son autre frère parce que dans les compagnons du devoir, on parle de frère. C'est une confrérie, littéralement. Bon. Donc, on est là. Et là... Alors, je vais essayer de bien comprendre pour être sûr de bien comprendre l'évolution. Donc là, tu avais déjà fait un peu de prêt-à-porter que tu avais sous-traité en Italie et que tu n'étais pas très content. Non. On a fait une première expérience. En fait, on a fait une première expérience très tôt. On a fait une première expérience quand j'ai signé le contrat avec l'Anvin qui nous a amené assez de cash. D'accord. Et on a fait une toute première petite collection de trois modèles avec le premier atelier de Stefano Bi, avec Stefano Brancchini à l'époque. D'accord. À Ferrara. À Ferrara. Et il nous a fait une très jolie petite collection de souliers qui étaient plus sages. C'était le début. Bon, voilà. On a commencé. Ensuite, on a arrêté et on a recommencé le prêt-à-porter en 2001 avec un sous-traitant italien. Oui. Ça s'est très mal passé parce qu'il nous a... Il a vendu nos formes et nos modèles à d'autres personnes en Russie sans nous le dire. Pas bien. On a fait encore une autre petite expérience dans les mauges avec Malinge pendant six mois. Mais bon, là, ça a été aussi compliqué. Et puis, conjointement... En fait, tout s'est passé en même temps. On a eu, d'une part, deux groupes japonais qui sont intéressés à nous pour la distribution au Japon. D'accord. Dans le même temps, il y a eu Bob Rubin. Oui. Et dans le même temps, il a fallu créer une usine parce que, évidemment, moi, j'ai dit aux Japonais, oui, on fait tout nous-mêmes. Ne vous inquiétez pas, on fait tout. Oui. Et en fait, dans ma tête, j'ai tout géré en même temps. On va avoir cet argent, on va monter l'usine. Et en fait, on a réussi à monter l'usine aussi parce qu'on a eu un contrat avec les Japonais qui nous ont permis de faire tourner les machines. Incroyable. La première commande, on a eu 500 paires. 500 paires ? 500 paires, voilà. Par ce distributeur au Japon. Par ce distributeur au Japon qui nous a ouvert trois boutiques en même temps. Osaka, Fukuoka et Tokyo. Oui. Et ça a été terrible parce qu'on a fait 500 paires et nous en ont renvoyé 300 qui n'étaient pas conformes parce qu'au Japon, on s'est regardé à la loupe. Ça ne pardonne pas. Oui. Et en fait, on a appris en se trompant. Oui. Donc, ça nous a permis de jeter toutes les fondations de ce que ça allait être le véritable prêt-à-porter chez Cortet. Et donc, on pourrait dire qu'à partir de quelle année tu peux dire que le prêt-à-porter de Cortet, il était à ton goût ou commencer à ressembler à ce que tu voulais faire ? ce que je voulais vraiment faire, c'est, on va dire, on a ouvert en 2003, en 2006-2007. Là, tu arrives à quelque chose. 2006-2007, on est à un niveau où on dit, OK, là, techniquement, techniquement, on maîtrise bien. Après, on avait toujours les mêmes empoisonnements de machines, mais techniquement, on y arrivait. On savait ce qu'on voulait faire et comment il fallait le faire. Le problème de ce genre de machines aussi, j'en ai parlé il y a longtemps avec mon ami Tony Gaggiano, que tu connais forcément, qui est un bottier émérite et par ailleurs, un mec super, qu'on adore, un gars vraiment comme ça, comme on dit chez moi, c'est vraiment un type bien. Et Tony m'expliquait que l'un des... Alors, lui, il a ouvert son usine, évidemment, à côté de Northampton, à Kettering, exactement. Et c'est rigolo parce que j'ai une histoire, moi, Kettering, c'était quand on faisait des échanges scolaires quand on était gamin, j'avais 14 ans. La première fois que je suis allé à l'étranger, c'était à Kettering. Et c'est rigolo, je disais ça à Tony Gaggiano, je disais, c'est quand même incroyable que tu ouvres ton usine, c'était ma... Et pour moi, c'est un pas de l'in, c'est un bled, c'est une petite ville, avec peu de notoriété. Enfin bref, et pour la petite histoire, donc Tony me disait qu'il s'était installé là pour une seule raison, c'est que c'était pour eux l'endroit où tu pouvais trouver des pièces détachées. Parce qu'il y avait tout un berceau artisanal. Oui, il y a un vrai tissu, il y a un vrai tissu économique. Exactement, ce qui n'était pas le cas à Neuilly-Plaisance, c'est pour trouver une pièce sur une machine Goodyear. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et puis surtout aussi pour trouver des gens capables de travailler. Il n'y en a plus à Paris. On a eu Belleville à l'époque, mais ça c'était dans l'année 50, 60, où il y avait quand même des petites fabriques qui faisaient beaucoup de la femme, peu d'hommes. Mais il y avait quand même des gens. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc à un moment donné, on s'est retrouvés quand quelqu'un partait. À l'époque, en 2006, 2007, on était 14 à l'usine. 14, oui. Quand un gars partait, c'était une catastrophe. Parce qu'il fallait en retrouver. Alors, on retrouvait souvent des garçons issus de l'artisanat qui étaient intéressés par venir en manufacture. Mais ce n'est pas la même culture. C'est un peu différent. Et puis, les artisans, c'est des gens un peu solitaires avec des caractères quelquefois un peu particuliers. Oui, un peu revêche quand même. Et c'est compliqué de les faire travailler en équipe. Ce n'est pas forcément facile. Sur des bottiers, c'est plus un solitaire. C'est un métier solitaire. Oui, c'est des solitaires. Un métier solitaire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est allé à Beaupro et on en parlera après. Mais c'est vrai qu'à Neuilly Plaisance, la complexité, c'était d'avoir... Pas de pièces détachées. Pas de pièces détachées. Par exemple, tu... Il y en avait bien un. Il y avait un garçon qui travaillait chez un fournisseur qui venait de temps en temps. Mais enfin, c'était toujours compliqué. Oui. C'est-à-dire, quand tu as une machine des années 50 avec une pièce qui pète, comment tu fais ? C'est difficile. C'est très complexe. C'est très compliqué. C'est très complexe. Donc là, on est Neuilly Plaisance. À quel moment tu ouvres les boutiques au Japon ? C'est beaucoup plus tard ? Non. La première boutique au Japon, on l'a ouverte avec ses distributeurs en 2003. Ah oui. Donc, le jeune bottier, le gars qui arrive avec sa caisse à clous chez John Love qui achète à crédit l'atelier du vieux gars Richaume, du vieux bottier Richaume rue Volney qui se jette à l'eau pour faire une usine comme ça, quand même, tu réussis l'exploit d'ouvrir des boutiques au Japon relativement rapidement. Oui, assez rapidement. assez rapidement. C'est allé assez vite après. Et puis du coup, ça a généré évidemment un intérêt du Japon parce que les Japonais voyageant quand même pas mal, ils sont tous venus aussi beaucoup à Paris et à la boutique parce qu'ils voulaient voir l'endroit où ça se faisait, historique, etc. C'est ça. Ça a vraiment entraîné le... On mésestime beaucoup dans notre monde l'apport des Japonais, de la clientèle japonaise et du goût. Et du goût japonais. C'était l'expertise qu'ils ont incroyable, vraiment incroyable sur tous les produits. Le jean, le jean à boire, le jean à porter. Ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Comme ils ont vraiment cette notion de jusqu'au boutisme, d'extrémisme, dès qu'ils s'intéressent à un sujet, ils sont incollables. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, quand on parle du Japon, on voit tout de suite ces images des fabricants de katanas, des sabres japonais, toutes ces choses complètement hors de ce monde, surréalistes. des gens, je me souviens avoir parlé qu'un Japonais qui me racontait qu'il y avait un maître qui faisait des katanas et que quand il faisait une lame, il faisait des mois et des mois et des mois et il frappait quatre lames. Oui, pour en avoir une. En avoir une à la fin. Et c'est des millions de coups de marteau, littéralement, à la main comme ça. Enfin, bref. Et on mésestime la peur que les Japonais ont eu dans notre monde. et c'est considérable. Je parle notamment dans le monde sartorial. Pour nous, c'est considérable. mais dans tous les domaines. Le Corbusier était fasciné par le Japon. Il a passé des années au Japon. Berriand a passé. Berriand, son expérience, c'est au Japon qu'elle l'a vraiment construite. D'accord. Alvar Aalto, le Finlandais, il était fasciné par le Japon. Il a passé des années au Japon. énormément de designers, d'architectes sont allés au Japon parce qu'effectivement, ils ont été fascinés aussi par ce less is more. Ce côté tellement pur dans leur approche de la fonctionnalité du design, dans leur approche du matériau, de la noblesse, de la mise en œuvre. C'est juste incroyable. Et en même temps, pour quelqu'un comme toi, à l'époque, c'est quand même une forme de... C'est une consécration. Une consécration. Plus que les médias, etc., c'est les Japonais qui s'intéressent à toi immédiatement. Ça veut dire quelque chose et donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois, mais le Japon, on voit fleurir encore. Il y a une telle passion pour l'artisanat. Surtout, il y a un tel regard sur l'artisanat qui est tellement différent d'ici. Ils sont respectés, ils sont même adulés, littéralement, qu'on voit des gens... Moi, j'ai découvert avec mon livre, le dernier livre, j'ai découvert, par exemple, c'est Stéphane Jiménez qui me dit tiens, regarde le travail de Tai Schoemaker. C'est T-Y... Je ne sais pas si tu le connais. Ah oui, c'est incroyable. Hallucinant. Enfin, c'est vraiment des gens... Mais c'est des Japonais jusqu'au boutiste. Le mec, il fait 40 pères par an. C'est tout. C'est tout. Et il ne veut pas en prendre 41. Et il te le dit parce qu'il est droit. Tu vois, il ne va pas te prendre 5 pères d'avance et te t'es livré dans 2 ans. Non. T'as Yohe Fukuda qui est en train de monter. C'est un très joli nom, etc. Pareil, il y a certains même... Il faut qu'il y ait une liste d'attente de 2 ans. Bon, évidemment, quand tu fais que 20 pères par an, tu peux avoir une liste d'attente. Mais il faut avoir une liste d'attente de 2 ans non pas pour recevoir ta paire, mais pour avoir le droit de commander. De commander. Mais ça, je trouve que ces gens... Moi, j'adore le Japon, évidemment, comme beaucoup de gens dans nos métiers. Ils ont vraiment cette... En plus, ils ont quelque chose de spécial, ces gens-là. C'est par exemple, tu parles des djinns. Tu viens de parler des djinns. L'étoile célèbre japonaise, c'est mondialement célèbre, etc. Sais-tu qu'en fait, ils ont récupéré les vieux métiers d'Amérique. Donc, en fait, ils n'ont même pas inventé le truc. Même s'ils prennent quelque chose, ils ne sont pas les inventeurs, ils le subliment. Ils le subliment toujours. C'est vraiment un truc étonnant. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de Japonais dans nos métiers. Enfin, toi, Yasuo Hiroshiota qui était chez toi. Yasuo, il a travaillé chez nous. Alors, il y en a beaucoup en Italie. Il n'y en a pas beaucoup en France de Japonais. Pas beaucoup. Il y en a un qui travaille chez Massaro, Tada. Mais je sais qu'il y en avait chez Stéphano Bémer. Ah, mais il y en avait beaucoup. C'était un repère de Japonais. Oui, c'était un repère de Japonais. Chez Mario Bémer, après, il y avait Seiji Miyagawa qui est maintenant et chez Norman Villalta à Barcelone. Il y a toujours un Japonais dans le coin. Donc, là, on est à Neuilly-Plaisance. Après, malheureusement, il y a une période un peu difficile, 2008, qui est une crise un peu... Ah, bah, 2008-2009, c'est pour tout le monde. C'est dramatique. Économiquement, c'est difficile. C'est dramatique. Le Japon s'est arrêté d'un seul coup. Oui. Et malheureusement, on n'était pas encore arrivé à un niveau suffisamment fort pour résister. Oui. Et ils ont arrêté de commander. Et c'était quand même 45% de notre chiffre d'affaires. Ah, oui, c'était énorme. Sur le prêt-à-porter. Donc, c'était beaucoup. Ils faisaient vraiment tourner l'usine. Ils avaient vraiment... Ça marchait vraiment bien. Et évidemment, on avait fait une erreur. Bon, ça, c'est... Je ne la referai jamais si je devais être reconfronté à ça. Mais on avait un contrat de distribution, un contrat d'achat qui n'était pas cadencé, qui était sur l'année. Donc, ils pouvaient commander le dernier jour de l'année. D'accord. L'ensemble. Donc, du coup, on s'est retrouvé pendant six mois sans rien du Japon. Et ça, ça nous a étouffés. Oui, bien sûr. Parce qu'on était en flux tendu. Tout le monde était... Ça marchait très bien. On était payés là. Mais on était en flux tendu. On n'avait pas ni de soutien, ni rien du tout pour nous aider. Et alors, à ce moment-là, donc, il y a une période où tu es un petit peu... On peut le dire, de manière ouverte, en difficulté. On dépose le bilan. Vous n'étiez pas en forme, quoi. Ça a été... Et donc, repreneur... Difficile. Alors, j'imagine que des grandes maisons françaises ou autres soient vendues frappées à la porte en se disant, tiens, si on peut se choper Pierre Cortet à pas cher. Alors, en réalité, non. En réalité, non, parce qu'on était trop petits. Oui. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, même à l'époque, en fait, ne s'intéressent pas à ces maisons trop petites pour une raison assez simple qui est une raison mathématique et financière, malheureusement, et qui est que ça leur coûte beaucoup d'argent à développer et le retour sur investissement, pour eux, n'est pas suffisant. Oui, j'ai compris. Ils regardent des sociétés qui peuvent amener à 400 millions, 500 millions. Bon, c'est pas notre cas du tout. Oui, oui. Parce que dans la chaussure, les plus grosses marques font à peine 100 millions. À peine, à peine. Ouest-en, en France ? Ils ne font pas 100 millions. Non, ils ne font pas. Et c'est pourtant une très belle maison. Oui. En Italie, il y en a un qui marche très, très bien. C'est Santoni, mais c'est des volumes considérables. Donc, on n'a pas intéressé. Donc, on a rencontré Xavier Droyer à ce moment-là qui, lui, était un... Là, on est en 2011 ? En 2010. En 2010, voilà. Qui, lui, était dirigeant d'une très grosse marque de chez Louis Vuitton et qui s'est intéressé, qui a créé un... On peut le dire, c'est l'OEV. C'est ça. L'OEV qui est le maroquinier espagnol. Espagnol, tout à fait. Et il est tombé amoureux de l'histoire et il a créé un board assez important d'amis, d'investisseurs. D'accord. Et l'aventure a continué. Voilà. Évidemment, avec des recettes plus, je dirais, plus... Plus organisées, on va dire. Oui, plus organisées et puis surtout plus puissantes puisqu'on a pu ouvrir des boutiques à l'étranger beaucoup. C'était moins rock'n'roll que le corte de Nélie Plaisance. Oui, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Voilà. Mais ceci dit, et quand même... Mais ça a donné beaucoup de visibilité. Oui, chose sur laquelle moi je dois vous tirer mon chapeau. Alors, je le fais vraiment en dehors de toute autre considération d'amitié. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, faire le pari de remonter une usine, en l'occurrence là, et c'est là la grande différence, pas paumer au milieu d'une banlieue parisienne avec peu de choses autour mais là, dans un des berceaux historiques du soulier qui a... Alors, c'est Beopro mais c'est à côté de Cholet. C'est ça ? Ah, c'est à 20 minutes de Cholet. 20 minutes de Cholet et dans cet espace-là. Alors, il y avait beaucoup d'usines à une certaine époque. Énormément. Énormément, énormément. Mais il y en a encore, il y en a encore. Il y en a encore des usines. Il y a des fabricants de talons, des fabricants de lacets, des fabricants de premières, des fabricants... Il y en a encore beaucoup. Voilà. Les mécaniciens qui sont spécialisés dans ces machines-là, on l'appelle, le lendemain matin, il est là. Enfin, il est à un quart d'heure en voiture. Et si c'est vraiment une urgence, il vient dans la journée. Donc, bon. Ça, c'est un avantage considérable. C'est génial. Moi, j'ai visité cette usine au tout début d'ailleurs, il y a de nombreuses années maintenant et j'étais vraiment chapeau. Franchement, parce qu'aujourd'hui, d'abord, un, c'est tellement plus simple. Tu aurais pu te dire aussi, tu as une puissance de feu nouvelle, le nom, OK, il y a eu des hauts et des bas, mais il existe. Il existe. Tu aurais pu dire, on va sous-traiter. On va sous-traiter en Italie, on va sous-traiter en Espagne. Il faut vraiment reconnaître que là-dessus, Xavier, il a eu un œil juste. Il a eu raison. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Il a dit, l'ADN de cette maison, c'est qu'ils sont... Ils maîtrisent tout. Oui. Bon. Donc, ça, c'est tellement précieux qu'il faut surtout le préserver. Exactement. Et surtout le préserver. Là-dessus, on était raccord totalement. Et quand on est parti à Beaux-Pro, ça a été un peu un crève-cœur parce que moi, c'était un endroit où j'ai tellement... Putain, on a bavé. J'en ai bavé. On a eu des histoires incroyables. Bon. Mais le fait d'être allé là-bas, ça, c'était la bonne décision. Parce que maintenant, on a un outil qui est exceptionnel. Formidable. Ah oui, qui est exceptionnel. Et donc, aujourd'hui, Cortez fait partie des rares maisons françaises. Alors, oui, il y a Weston à Limoges, évidemment, qui reste très grand. Je crois qu'il y a Eschoum qui a encore son usine. Il y a encore Parabout, je crois. Oui, Parabout, c'est merveilleux. C'est une très belle maison. Et Cortez, je pense qu'il y en a peut-être quelques autres, mais c'est un peu les derniers des Mohicans, des gens qui font le pari en disant, voilà, on peut encore fabriquer en France malgré le coût du travail. Parce que c'est complexe d'avoir une usine en France malgré... C'est beaucoup plus simple. Et il y a des gens très bien qui savent faire ça très bien. Tu vas dans la région d'Albacete en Espagne. Il y a des gens qui font des très beaux souliers. Tu les sous-traites. Tu fais plus d'argent, plus de marge. Donc, il y a quand même une forme de cohérence dans le fait que... Et c'est la même chose. J'en parlais avec Jiménez, d'ailleurs, récemment. Parce que lui aussi, de temps en temps, comme tous les bottiers, il se dit, bon, tiens, je ferais bien un modèle ou deux en prête-à-porter. Mais le problème, c'est de trouver un atelier. Il me dit, moi, avec ma culture métier, je ne vais jamais, jamais m'entendre avec un atelier espagnol. Je vais leur gueuler dessus en permanence. Et il me dit, comme je vais avoir des volumes minuscules, je n'aurai pas voix au chapitre. Donc, bien sûr, son rêve aussi, c'est d'avoir un atelier, etc. Mais c'est aujourd'hui extrêmement dur. Donc, chapeau pour ça. Et le fait que d'avoir... Vous voyez, on parle aujourd'hui, on est dans cette crise sanitaire, on parle de relocalisation, on parle de consommé local, etc. Cortet est un excellent exemple. Alors, oui, et on va parler maintenant de souliers, quand même. Ça fait presque une heure qu'on papote tous les deux. Il va falloir bien qu'on parle de souliers. Mais oui, il y a une paire de cortets. Ce n'est pas une chaussure pour tout le monde. Enfin, si, c'est une chaussure pour tout le monde. Mais c'est une chaussure qui a... Ça demande une certaine culture, un certain raffinement. Ce n'est pas une chaussure qui coûte 200 euros non plus. Mais pour plein de raisons. L'usine en France. Et puis surtout, ce design particulier, la qualité des matières, etc. sur lequel vous êtes toujours resté incorruptible. Ah, toujours. Oui. Puis c'est un choix. Je pense que pour un client qui vient chez nous, il fait un choix. Il fait un choix. Effectivement, moi, je ne dis pas que c'est cher, je dis que c'est coûteux. Oui. Parce qu'effectivement... Ou on va dire que c'est de la valeur. Et ça a une valeur. C'est une vraie valeur. Et bon, voilà. On sait très bien que le soulier comme celui que tu as montré tout à l'heure, dans 10 ans, il sera encore là. Oui, la preuve. J'ai montré ça. C'est l'Arca, donc le modèle le plus célèbre de Cortez. C'est un prêt-à-porter que j'ai fait. Alors, on s'est un peu chamaillé sur la date. Mais moi, je pensais que c'était 15 ans. Lui, c'est plutôt 10-12. Mais enfin, vous voyez l'état du soulier après 10-12 ans. Et même chose, j'ai un Vendôme ici. Magnifique wingtip. Je l'adore. Vert olive. Alors, je ne les ai pas patinés spécifiquement. Mais regardez, ils se portent encore très très bien, cette chose-là. Donc, c'est vraiment... On est sur un soulier d'un certain niveau avec une vraie qualité de construction fait en France. Et donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je respecte énormément parce que c'est au-delà du geste militant. En plus, chez Cortez, et on va rentrer dans notre grande discussion sur le style, il y a quelque chose en plus. Je vais vous raconter une histoire. L'année dernière, alors, je ne sais plus parce que vous savez depuis qu'il y a la crise sanitaire, on ne sait plus ce que ça veut dire l'année dernière. On est un peu perdus. Mais avant la crise sanitaire, nous sommes allés à Hong Kong. Tu étais là, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, bien sûr. Tu étais là avec Lorenzo Chisholi. Et on a mis donc un étalage de souliers cortés. Il y avait Dormeuil qui était partenaire de cet événement à Hong Kong. Et une fois de plus, je me le suis pris en pleine face quand j'ai vu le présentoir d'une équipe formidable. d'ailleurs, à Hong Kong. Le gars, c'est un génie. Très, très fort. Il adore le produit. Il est passionné. Je suis désolé, mesdames, messieurs, mais vous mettez des jolis souliers. Peut-être, sauf que j'aurais allé dire Kenzeno and Girling, qui est quand même une race extraordinaire. Mais vous mettez un présentoir de cortés, il se passe quelque chose. Et moi, j'ai vu ces gens de Hong Kong, même des filles, des femmes. Les femmes adorent. Les femmes regardent, c'est ce qu'il se dit. Waouh ! Il y a quelque chose de particulier. Il y a une patte, il y a une touche. Et ça, encore une fois, je vous tire mon chapeau parce que je ne suis pas en train de lui cirer les ponts pendant un cortège. On se connaît suffisamment pour se dire la vérité. Mais je trouve que vous n'êtes pas perdu au long du chemin. Et il y a encore, quand on regarde, on va regarder des modèles, on va parler des nouveaux modèles, mais quand on regarde ça, moi, je sais que je suis chez Corté. Au premier coup d'œil, je peux vous dire que je suis chez Corté. Mais ça, même si c'est une forme, et on va en parler un petit peu plus en détail, une petite forme beaucoup plus sage, on va dire, beaucoup plus anglaise, même, j'irais jusqu'à dire. Française. Française, pardon. Très française. Il va me répondre, il va m'expliquer pourquoi juste après. Quand on regarde ça, on trouve, moi, je trouve qu'il y a quelque chose en plus dans ça. Il y a cette patte. C'est des détails très infimes qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qu'on voit. Donc, on les voit, on ne sait pas pourquoi, mais on le reconnaît. Mais nous, on a très souvent certains clients, d'ailleurs, ils ne savent pas expliquer pourquoi c'est beau. Oui. Mais on le ressent. Oui, oui. Tu sais, c'est comme la musique, c'est comme les peintures. Oui, oui, c'est comme toute forme d'art. Oui. Bien qu'on ne soit pas des artistes, on est des artisans. Mais c'est quand même ça. C'est pas loin. Mais ce fait de faire quelque chose qui, moi, c'est ça que j'adore, c'est faire quelque chose dont les tout petits détails font cette différence. C'est-à-dire qu'on ne les remarque pas tout de suite. Mais si on l'explique, allez, ah oui, effectivement, je comprends pourquoi c'est différent. Et il y a un truc que vous avez qui, à mon avis, est vraiment unique, c'est que les chaussures Cortez, mesdames, messieurs, je vais dire le mot et je l'assume tout le monde, c'est des chaussures super sexy. Et ça, pour plein de raisons, pour des raisons de forme, pour des raisons de patine, pour des raisons de détail et surtout, l'œil du design de Pierre, tu mets un soulier Cortez au pied. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas... Alors, j'ai rien, j'adore. Moi, j'ai un placard à chaussures relative, à mon fourni, vous l'imaginez bien, mais il y a un truc en plus et c'est pour ça que j'aime particulièrement ton travail. Allez, on va se mettre les mains un peu dans les chaussures puisque tu as amené des nouveautés. Alors, on va passer au Cortez de 2021. Alors, tu nous as amené des petits... Comment dire ? C'est des pieds modèles. Des pieds modèles. Revenons là-dessus, tiens. Alors là, on est sur un Oxford classique de chez Classique, mais tu vas nous expliquer... Ça, c'est une nouvelle forme que j'ai voulu moins agressive que les précédentes. Un petit peu plus vers toi. Voilà, je suis désolé, on le fait en direct. Moins agressive, donc que je pourrais qualifier pour le bout d'un carré atténué. Oui. Voilà. Très plate aussi pour avoir vraiment de la finesse à ce niveau-là. Oui. Gagné en aérodynamisme sur le dessus. Oui. Avec un chausson légèrement plus abondant. Oui. Pour donner aussi un confort. Surtout au niveau du doigt de pied. Au niveau du doigt de pied. D'abord, un confort visuel parce que quand on voit un souli, en général, on se dit tout de suite « Ah oui, ça, ça va maler ou pas ? » Oui. Et puis ensuite, dans le dessin de l'Oxford, qui est quand même le grand classique, la talonnette, le bout droit, etc., j'ai travaillé sur les hauteurs et la talonnette, normalement, elle monte beaucoup plus haut. Ah oui ? Beaucoup plus haut. Et moi, j'ai exprès, je l'ai rabaissé. D'accord. Tout ça pour alléger la chose et pour qu'elle soit vraiment, que la talonnette soit, la ligne de la talonnette soit connectée avec la ligne de l'empeigne. Très fort. Donc, c'est des micro-détails et c'est ça qui est excitant. Pourquoi j'ai dit « bout anglais » parce que c'est un peu plus rond ? Oui, alors, de façon un petit peu générique, on dit toujours « Oui, les chaussures anglaises, c'est rond, les chaussures italiennes, c'est pointu. » Aujourd'hui, la fusion des styles est tellement planétaire que c'est difficile. Moi, je le qualifie un peu plus de soulier un peu à la française, tout simplement parce qu'elle a ce côté bien équilibré, de bon goût. Oui. De bon goût. Pas exubérante comme les italiennes, pas conservateur comme les britanniques. Moi, j'en porte au pied et au pied, elles sont vraiment une race particulière. Ah oui, j'adore. Alors, c'est marrant parce que, alors, j'aime bien Bucaré atténuer, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de George Cleverley et George Cleverley, donc ce grand bottier émérite qui existe encore aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est la famille Glasgow qui s'occupe de là. On les connaît bien, d'ailleurs, ces gens-là. Et quand George Cleverley qui travaillait chez Niklos Tuksek, c'est ce fameux bottier de Savile Row qui était d'origine hongroise, voilà, et qui faisait des chaussures, mais pincées, extrêmement serrées presque. Ils s'en foutaient presque du confort jusqu'à temps. Ils voulaient absolument avoir un style, notamment pour le baron de Rédé, pour tous ces gens-là qui portaient ces souliers. Et un jour, George Cleverley, voyant tout ça, et quand il décide de se mettre à son compte après 37 ans passés chez George Cleverley, pardon, chez Tuksek, il fait sa première forme à lui et il fait cette espèce de bout carré, un peu sucette carré et qu'on appelle, les Anglais, ont appelé « it was suspiciously square ». Ce bout était suspicieusement carré et j'adore cette tellement british comme façon d'expliquer les choses mais c'est quelque chose, je retrouve un tout petit peu ça, c'est cette notion d'avoir un bout un tout petit peu plus généreux au niveau du bout pour avoir plus d'aisance au niveau des doigts et plus de confort tout en gardant une lignée, regardez-moi cette élégance absolue. Comment s'appelle ce modèle ? Celui-ci s'appelle le Visconti. Le Visconti, on aurait pu choisir plus mal, c'est un très très joli. Allez, on met les mains dans ça. Alors le deuxième, le deuxième qui est alors un derby trois oeillets extrêmement classique sauf qu'il a quand même une particularité, c'est au niveau ici de l'attache. En fait, au niveau de l'oreille, c'est un derby et juste derrière, c'est un richelieu puisque c'est la claque sur le quartier. Donc c'est un système de portefeuille ici avec une encoche qui permet d'avoir ce petit chose un peu. C'est très joli. Moi, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. C'est des souliers parmi les plus beaux mots. Je trouve ça mignon tout simplement. Donc on est sur la même forme. Ça, c'est la même forme. Il y a trois modèles dans cette génération. Donc un derby trois oeillets, il a un nom déjà celui-ci ? Alors celui-ci, tu ne t'en souviens pas ? Non, je ne m'en souviens pas. D'accord. Mais on le mettra à l'image, mesdames, messieurs. Tu me passerais un petit coup de fil pour me dire le nom. Je te donnerai le nom des modèles. Et on le mettra à l'image parce que c'est des choses relativement récentes. Ça, alors je vais l'apprendre. Alors celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Je vais te le filer. Mais ne touche pas à ma pompe, s'il te plaît. Alors ça, c'est magnifique. C'est un monk strap. Donc c'est un derby à boucle avec une seule boucle. Et là, on a un plateau. Alors ce n'est pas tout à fait un plateau. D'ailleurs, il ne va pas jusqu'au bout. C'est vraiment un plateau. C'est un bout. C'est comme un wingtips, en fait, si on pouvait le dire, mais qui n'a pas la pointe ici. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça dégage l'empeigne aussi. Ça donne de la légèreté. Et la talonnette, alors là, elle a été vraiment surbaissée pour vraiment donner cette idée que les talonnettes trop grosses, bon, c'est très classique, mais franchement, c'est lourd. Moi, je trouve que c'est lourd. Ça épaissit l'arrière et ça donne du poids à la chaussure. C'est pas très élégant. On a juste repris quand même la languette de l'Arca parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et alors, c'est aussi des modèles qu'on fait en double liste ronde, toujours. Oui, liste ronde, donc interne et externe. Et cambrions très bombés, plus que sur les autres. Alors, pour ceux, encore une fois, qui ne sont pas familiers avec le lexique du bon petit cordonnier, la liste, c'est cette partie-là qui est d'ailleurs une partie un peu sensible du soulier quand on le fabrique parce que c'est assez fragile. Et voilà. Et donc, les lisses, alors, qu'on appelle une lisse collée, c'est ce genre de lisses où il y a très peu d'espace, en fait, entre le cuir et la lisse et surtout, elle est travaillée et arrondie. Et cette partie-là qui est très pincée, ça s'appelle le cambrions. D'ailleurs, le cambrions, c'est une pièce qu'on met à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est le renfort de la cambrure, en fait. C'est ce qui permet que la cambrure ne s'effondre pas. Exactement, voilà. Alors, certains le font en plastique, certains le font en bois, certains le font en métal. En métal, beaucoup en métal. Nous, on met du bois, toujours du bois. Toujours du bois, oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une marque de souliers américaine qui avait fait une campagne de marketing géniale en disant, nous, on ne met pas de cambrions en métal, on met des cambrions en bois ou même en plastique et vous n'allez plus sonner dans les portiques des aéroports. Et c'est Alan Edmonds qui font ça aux Etats-Unis. Et c'était un... Je trouvais ça, en termes de marketing, assez joli. Bon, c'est un peu anecdotique, quand même, parce que moi, je peux vous le dire, je suis passé avec mes cambrions en fer dans certains portiques. Bon, ça dépend des aéroports. Oui, mais en général, ça ne sonne pas. Donc, comment il s'appelle ce modèle très beau ? Et celui-là, je ne me souviens plus non plus. Voilà. Je te donnerai les trois noms. Donc, on va vous le mettre à l'écran parce que Pierre, vous voyez, on est vraiment en direct. Pierre nous a amené le Corté 2021 et il ne se souvient même plus des noms de souliers, mais on s'en fout parce que c'est beau. Vous voyez ? Et ça, j'adore. D'ailleurs, je vais mettre ça sur ma liste. Alors, la grande nouveauté aussi, c'est, on avait jusqu'à présent le modèle Bella, le modèle Bella qui est un Chelsea Boots avec un élastique. Et on n'avait pas un autre grand classique, c'est le Jopper qui est donc la bottine cavalière un peu par excellence. Toutes les marques en ont quasiment et nous, on n'en avait pas. Il a fallu quand même qu'on se remue un peu les ménages et j'ai dessiné celui-là et ça, ça marche très très bien. On l'a depuis moins de six mois en magasin. D'accord. Et ça, c'est le Pégase. Pégase. C'est joli. Voilà, Jopper, donc, c'est cette... Ah oui, je n'avais pas vu derrière avec la boucle qui se croise, etc. alors, la lanière se croise derrière dans un petit strap pour ne pas qu'elle bouge, pour ne pas qu'elle tombe. C'est beau. Ça, c'est un grand classique, le Jopper. On pourrait dire ça, c'est une bottine à bride. On pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est une bottine à bride. Le Jopper, c'est très sympathique. Alors là, on est sur une forme différente. On revient vers du cortet un peu plus classique. C'est la deuxième forme. On a deux formes vraiment emblématiques. C'est la forme sèvres et la forme odéon. D'accord. Et ça, c'est la forme odéon qui est moins travaillée en angle. C'est-à-dire que le bout, le bout est vraiment très doux ici. Il n'y a pas d'angle comme sur la sèvres. C'est moins sharp, moins coupant. Exactement. Très beau. Donc celle-ci, redis-moi le nom. Pégase. Pégase. Alors, pourquoi Pégase ? Tu me diras le... Le chevaux, il est. Bah oui, bien sûr. C'est une version corte d'Hermès. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Et alors là, une autre nouveauté en prêt-à-porter qui est celle-ci. Ça, c'est beau. Ça, c'est du prêt-à-porter, mesdames et messieurs. C'est un prêt-à-porter. C'est un prêt-à-porter. Alors, je te laisse le décrire. Qui est un modèle donc issu du... Stricto sensus issu de la mesure puisque c'est le modèle Bosphore. Oui. Et donc, qui est un modèle... C'est un one-cut, si on peut dire, mais bon, terme que moi, je n'utilise pas. mais qui a ici un empiècement comme un croissant, donc un croissant de lune. D'accord. Et donc, ça nous permet évidemment des variations très importantes en termes de matière, de couleur, d'assemblage. Et ça, moi, j'aime beaucoup aussi ça parce que ça reste quand même... Je ne vais pas dire le mot discret pour celui-là, mais... Ce n'est pas excessivement discret, mais si tu mettais un autre coloris... On le fait par exemple en noir avec un Bordeaux, c'est très chic. Alors là, on a un modèle où il y a quasiment tout. Il a un bout sculpté en plus. Comment ça se sculpte ? Ça, c'est la forme qui est sculptée. Ah oui, c'est la forme directement. Donc là, on est quand même sur un soulier qui est relativement technique quand même. Alors, c'est un soulier qui est assez technique où il y a quasiment toutes les options dessus qu'on puisse avoir. D'accord. Toute option, la vitre électrique, etc. Toute option. Le cigare, il y a tout dessus. Il y a tout dessus. Même les échantillons dans le coffre de la R16. J'adore. Voilà. Donc, redis-moi... Le Bosphore. J'ai du mal à imprimer, ça doit être. On a vu un tout petit peu trop de sa vie. Très peu. Je rigole. Voilà. Sublime. Et là, alors là, surprise, surprise, mais là, on passe sur quelque chose de complètement différent. Oui, parce qu'il y a quand même un bon moment qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on porte quand on ne porte pas décorté. Oui. Bon. Alors, quand on est l'été ou quand on est le week-end, on aime bien avoir des souliers détendus, un peu plus décortatés. On a eu plusieurs expériences dans ce domaine-là. D'ailleurs, une qu'on a faite en ta compagnie avec le modèle Kahn. Oui, qui était un soft-loafer, vraiment comme un chausson presque. Comme un chausson. Qui avait très bien marché, d'ailleurs. Oui, ça avait très, très bien marché. Ça continue. C'est un modèle qui est quasiment soldat partout dès qu'on le met en vitrine. Et on a continué cette réflexion et on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose de très simple mais très qualitatif. Un peu plus haut. c'est ce qu'on appelle le modèle Pila qui est vraiment, oui, la simplicité même. Pila comme la dune ? Comme la dune, absolument. Qui est non doublé. Oui. Qui a une semelle particulière puisque c'est une semelle qui est fabriquée par Lacta et EVEA qui est une société française qui travaille uniquement de la sève d'EVEA naturelle. Donc du caoutchouc naturel. Caoutchouc naturel. Aucune synthèse là-dedans. aucune synthèse. Donc c'est vraiment, d'abord, c'est d'un confort exceptionnel. Incroyable. Parce que c'est très, très souple. Oui. Ça chauffe pas le pied. Oui. On a une sensation de rebond en marchant qui est très, très agréable. Oui. On les a vendus. Ah oui. Donc ça marche très fort. Ça marche très, très, très. Alors c'est marrant parce que, comment dire, redis-moi le nom ? Pila. Ah oui, Pila. La Pila. Pourquoi c'est la référence comme ça ? Juste la dune, parce que, avec ça, on peut escalader la dune du Pila sans problème. Pris, les voies de la création sont impénétrables, mesdames, messieurs. Je pensais qu'il était originaire d'Arcachon. Pas du tout, je sais. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, bref, donc, c'est intéressant. Restons sur ce sujet, alors des chaussures un peu plus casual, comme on dit, des sneakers ou des baskets, je ne sais pas comment on appelle ça, ou des trainers. En français, on est assez pauvres au niveau langage, d'ailleurs, sur le sujet. On dit des baskets ou des tennismes, enfin, c'est quand même pas très... On fait référence à un sport. Les Américains parlent de sneakers, ils parlent de tennis shoes. Bon, bref. C'est un saut que beaucoup d'entreprises, entre guillemets, traditionnelles, souliers, hésitent un tout petit peu à faire. Est-ce qu'on ne va pas y perdre notre âme ? Est-ce que... Bon, mais ceci étant, c'est un peu le sens du marché aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, ils veulent avoir le confort. On est obligé de passer par là. On est obligé. D'abord, parce qu'aujourd'hui, tous les codes vestimentaires aussi ont fortement évolué. Bon, nous, on adore s'habiller, donc on est souvent en cravate, souvent en costume. Moi, je suis un espèce de caméléon, j'adore m'habiller en tout, mais en tout cas, je comprends très, très, très bien qu'il y a eu une énorme évolution dans le vêtement de l'homme, même dans le vêtement de travail d'un banquier ou d'un trader. Ça a beaucoup évolué. Beaucoup. Il y a la notion de confort, effectivement, la rapidité de notre vie aujourd'hui. Oui. Bon, tous ces facteurs font que on a une mixité dans la garde-robe qui est considérable. Ça a déjà commencé avec les couleurs. Oui, c'est vrai. Puisque les couleurs dans les souliers masculins, c'est quelque chose d'assez récent. Ça date des années 2000, quoi, 2002, 2002, 2002. Il y avait eu un tout petit peu Olga Berluti à l'époque dans les années 80. C'est elle qui a commencé. Ah non, ça, Berluti, ça a commencé même après parce que moi, j'ai vécu, j'ai vécu, enfin, pas la création, mais le moment où la patine est devenue chez Berluti quelque chose. Oui. C'était un accident, quasiment. Mais c'est un geste de génie, attention. Oui, c'était du génie. C'est un geste qui a été, en fait, c'est un geste qui s'est fait avec les clients. Oui. Parce que ça n'a pas été comme ça. Et donc, pour la petite histoire, Berluti, donc à une certaine période, ont eu le coup de génie. Je le raconte en 5 secondes parce que c'est important à le comprendre. Moi, la première fois, je n'avais pas les moyens. Je l'écris dans mes bouquins. J'allais lécher les vitrines Rue Marbeuf parce que les souliers étaient magnifiques et surtout, il y avait, on a l'impression d'avoir un truc en vieux bois. Oui, un vieux meuble. Un vieux meuble. Tu sais, cet escarpin, un hall cut, comme un vieux meuble. Je me dis, d'ailleurs, je vais vous donner un petit point technique. C'est qu'une vraie patine, généralement, si on veut imiter la patine du temps et la patine d'un soulier en vitrine, elle est plus claire sur le bout et plus foncée ici alors que dans les patines modernes, on a tendance à faire l'inverse. Et ça m'a été expliqué par quelqu'un qui est un ancien de chez vous. Stéphane Villette. Stéphane Villette qui est un roi de la patine. C'est un maître. C'est un artiste de la patine et qui m'a expliqué que les vraies patines du temps faisaient que le bout était un tout peu plus clair. C'est les parties saillantes. Exactement. Donc, pour en venir à Berlouti, je me souviens, moi, de dévorer. J'y allais le dimanche parce que tu vas rester une heure et demie en semaine devant une vitrine, t'as l'air d'un con. Et moi, j'avais pas les moyens du tout mais je trouvais ça, je l'ai regardé sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire, il n'y en avait pas beaucoup sur le modèle Alessandro. Et je me souviens, quatre ou cinq ans plus tard, j'ai un de mes clients qui me dit, viens Hugo, je vais m'acheter une paire de Berlouti, viens avec moi. Alors, j'ai dit, bien sûr, je viens avec toi, je monte sur ton port de bagage s'il faut. Et là, je découvre le système de vente qui est, ah, monsieur, c'était du génie. Même si, ils ont rajouté un petit peu, mais c'était du génie. Ah, monsieur, on vous vend la chaussure mais il n'y a pas de patine, on vous vend la chaussure à patiner, donc en cuir blanc ou en cuir beige, peu importe. Et je trouvais ça génial. Pourquoi ? Parce que, un, la personne avait l'impression qu'on lui faisait un objet uniquement pour elle alors que c'est juste, enfin juste, je lui travaille, mais enfin, c'est quand même pas le cœur d'un soulier, la patine, même si visuellement ça l'est et surtout, ça permettait aux gens de revenir deux fois dans la boutique et les vendeurs Berlouti étant très doués, généralement, ils mettaient une deuxième paire. Donc, c'était le coup de génie à l'époque et qui, pour moi, quand même, a transformé, on peut rendre ça à Olga Berlouti, un objet d'utilité, un objet de désir. Elle a réinjecté du rêve, alors avec tout l'exubérance, peut-être un peu le storytelling qui va autour, mais c'est la réalité. Excuse-moi, j'ai fait une petite digression sur Berlouti, mais revenons sur les sneakers et sur les... Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment, quand on regarde un petit peu les chiffres, c'est plus de 40% des souliers achetés en France qui sont des sneakers. C'est considérable. Énorme. C'est considérable. Donc, forcément, il faut s'y intéresser. Alors nous, on a fait quelques sneakers, déjà. D'ailleurs, tu en as porté, ce nier en a porté. 90, il s'appelait. Le 90. Je pense que pour nous, cette idée du sneaker, c'est encore un territoire qui n'est pas notre cœur de métier absolu. Et puis, ça demande des moyens énormes pour le développer si on veut faire quelque chose d'incroyable. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que toute cette partie du soulier qui est le casual, qui est le... Il faut absolument y être. Oui. Absolument. Donc, c'est à ça aussi que nous, on réfléchit beaucoup en ce moment sur des produits plus faciles à mettre, plus faciles à acheter. Ça peut aussi passer par un point de rencontre entre les techniques bottières traditionnelles et des semelles plus légères ou des choses. Oui, par exemple. Ça peut passer par ça. Déjà, là, effectivement, on réfléchit en ce moment à plusieurs projets dans ce domaine-là. On réfléchit à un mocassin, semelle collante, léger. Il sera probablement semelle cuir et gomme mixte. Probablement un mixte. On va voir. On n'a pas encore décidé là-dessus. Mesdames, messieurs, c'est un scoop. Prenez des notes parce que peut-être que ce soulier va avoir le jour. C'est un soulier qu'on va rendre plus agressif en termes de prix. D'accord. Bien sûr. Tu veux dire moins cher. Ce qui veut dire moins cher. D'accord. Et je pense moins clivant que ce qu'on fait habituellement. Oui, oui. Ça, c'est un premier projet. On réfléchit aussi à un an et demi, deux ans même pour des souliers vils peut-être. Alors là, on va vraiment réfléchir au poids, à la souplesse, au confort, à quelque chose. On va essayer de trouver. Ce qu'on cherche, en fait, c'est vraiment le mouton à cinq pattes. Oui, oui, oui. Oui, mais ce que tu as trouvé. Oui, oui, oui. Après. Tu as trouvé l'Arca, c'était un mouton à cinq pattes. C'était un mouton à cinq pattes. Mais il restait dans des codes très fermés, très encadrés, on va dire. Là, ce que je cherche, c'est quelque chose de plus, de plus, pas transgenre, mais... Plus audacieux. Plus audacieux, peut-être. Voilà. Il faut réinventer des choses dans ce milieu-là. Voilà, mesdames, messieurs, je vous présente Pierre Cortet, donc vous voyez un peu le personnage. Alors, notre ami Pierre Cortet a, j'allais dire, deux vies, peut-être même trois. Certains disent même peut-être quatre. Alors que sa femme se rassure, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de ses activités. Pierre, c'est un peu ce qui fait sa spécificité dans ce monde-là. C'est que tu as toujours été un peu le cul entre deux chaises. C'est toujours un peu... Tu as toujours eu une activité artistique. Tu fais de la peinture, tu fais des collages, tu fais des installations, tu fais de la céramique. Raconte-nous un petit peu cette vie un peu parallèle. C'est un besoin irrépressible chez toi ? Oui, c'est un besoin, c'est une nécessité. D'accord. Moi, j'aime dire, c'est ça, c'est une nécessité. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans le faire. Oui. Et ça me nourrit, ça m'oxygène la tête. Oui. Et je fais ça depuis longtemps, quand même. Alors, c'est vrai que depuis cinq, six ans, j'ai accéléré, vraiment. D'accord. Fortement. Donc, j'ai une activité d'artiste, peintre, sculpteur qui fonctionne bien. Oui. Puisque, voilà, j'arrive à exposer quatre ou cinq fois par an. Oui, oui, j'ai fait. Hors Covid, bien sûr, puisque là, on a été... Mais enfin, malgré tout, j'ai quand même une expo en ce moment. J'ai quand même des projets d'expos. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, la céramique s'est revenue récemment parce que je viens de... En fait, je viens de là, au départ. Oui. Parce que ma tante, Valentin Schlegel, qui m'a donné le virus du cuir, était quand même sculpteur aussi, céramiste. Oui. Et donc, j'ai... Évidemment, en même temps que je faisais du cuir, je faisais de la céramique avec elle. D'accord. Quand je suivais des cours de modelage à l'atelier des arts décoratifs pour les enfants à l'époque. Oui. Et donc, c'est une matière exceptionnelle, l'argile, la céramique. Donc, je fais pas mal de choses, de sculptures, d'objets utilitaires, d'objets de design. Oui, tu m'as montré quelques projets rigolos, des objets pour les cheminées, c'est ça ? Oui, voilà. Par exemple... Ça s'appelle comment déjà ? Des chenets. Des chenets de cheminées. Oui. Avec une société suédoise assez incroyable. D'accord. Voilà, ça c'est pour moi, c'est... En fait, j'ai besoin de faire beaucoup de choses différentes. Et t'as besoin de sortir du monde stricto sensu de la chaussure. Ah oui. Ça a toujours été ton... Ah oui, oui, oui. Je suis jamais... J'ai jamais été dégoûté. J'adore. Là, on travaille sur ce projet de mocassins. C'est une passion. Oui. On se régale. Oui. Mais en même temps, en fait... En fait, moi, je fais rien en dilettante. J'ai horreur du mot dilettante. Donc, dès que je m'intéresse à quelque chose... Là, maintenant, j'ai un peu limité les choses, mais toutes les choses auxquelles je m'intéresse, en fait, j'ai envie de les faire professionnellement. Oui. Avec la même ardeur professionnelle que le mot hobby pour moi, c'est... Je comprends. J'aime pas. Oui, je comprends. Alors, c'est marrant ce que tu dis. Et on va conclure sur deux, trois idées ensemble pour boucler cette belle conversation. Encore une fois, mais on pourrait rester des heures. D'ailleurs, je vais vous le dire, on va rester. On va continuer. On va continuer hors caméra. Mais tu sais que j'ai reçu à cette table, la semaine dernière, la famille Bonnet, que tu connais bien, dont tu portes les lunettes. C'est des grands copains, des grands amis. Ah bah oui. À Christian, Franck et Steven Bonnet. On a reçu à cette table Stéphane Jiménez, qui d'ailleurs t'a rendu un vibrant hommage à cette occasion. On a reçu à cette table, la semaine dernière, un jeune chef étoilé, Baptiste Renoir, qui a eu sa première étoile pendant le Covid, ce qui est quand même une performance exceptionnelle, qui est un des garçons qui a fait la mission Top Chef, mais qui est un garçon vraiment extrêmement intéressant, qui est venu cuisiner chez nous pour nous montrer des plats qu'on peut peut-être apprendre à faire et puis surtout parler de sa passion, etc. Et je remarque quand même qu'il y a... Alors, je n'allais pas faire une espèce de, encore une fois, de psychologie ou de sociologie de comptoir, mais il y a quand même des points communs entre tout ça. C'est que quand je parle au Bonnet, à Christian, mais tous, Franck et Steven, au bout de quatre minutes, ils me regardent les yeux, ils commencent à me toucher les lunettes, ils commencent à me bouger les trucs, ils regardent mon réalisateur Cosmas, ils lui mettent des lunettes dessus, c'est des cinglés. C'est-à-dire qu'ils sont complètement habités par ce qu'ils font, mais ils sont... C'est pour ça qu'on n'est pas loin de l'art quand même, parce qu'il m'expliquait... Bon, un soulier, c'est le pied, mais là, c'est au milieu du visage. L'artisanat, moi, souvent je le dis, et puis je le pense vraiment. En fait, un métier, comme l'artisanat, ce n'est pas de l'art, mais c'est la façon de le faire qui est artistique. C'est le comportement qu'on a. C'est le regard qu'on a sur les gens, la bienveillance, ce côté aussi où... Moi, j'adore mes clients. La première chose, il faut aimer les gens pour qui tu travailles. Si tu ne les aimes pas, c'est compliqué. Et même quelqu'un avec qui le rapport au début va être tendu, il faut que tu apprennes à l'aimer. Et à ce moment-là, tu lui fais quelque chose d'exceptionnel. Parce que sinon, c'est compliqué. Et c'est peut-être la fenêtre un peu artistique sur l'artisanat qui est celle-là. C'est-à-dire de faire la chose avec art, c'est-à-dire sans filet, sans idée préconçue, sans retenue, sans... Ça fait plaisir, Pierre, d'entendre ça en 2021. C'est ça qui est important, en fait. Parce que le plaisir, en réalité, il est partagé. Oui. Parce que... Tu parlais d'un cuisinier tout à l'heure. Enfin, d'un chef, pardon. Pas d'un cuisinier, d'un chef. Oui. Le bonheur d'un chef, il est le même que le mien quand je livre. Il est le même que le sien quand il pose son assiette sur la table. C'est-à-dire que c'est le plaisir dans les yeux de la personne. Et c'est ça. C'est un mutuel échange, en fait. Donc, c'est un plaisir partagé, en fait. Mais il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire avec toutes tes tripes, quoi. Ça fait du bien d'entendre ça, mesdames, messieurs. En 2021, on est dans une civilisation qui est devenue... Moi, j'appelle ça personnellement le grand affadissement général. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est... Un amollissement. Exactement. Un ramollissement, même. C'est une espèce de moment où... Et nous, ici, on milite beaucoup sur cette chaîne, sur notre blog. Dans nos livres, on pense que la beauté est presque un mot qu'on n'utilise plus. Ou qu'on a du mal à positionner dans le langage. C'est presque ringard. C'est presque ringard. Alors que nous, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis ringard. Et je suis très fier de l'être. Parce que moi, je milite pour ça. Je milite sur le fait qu'on a autant besoin de beauté autour de nous que de nourriture dans l'assiette. On a autant besoin d'inspiration esthétique que... Bon, peut-être que de vin. Bon, moi, j'ai besoin des deux, personnellement. Mais on a autant besoin. Et cette chose-là... Je parle souvent du livre de François Cheng, qui sont... Je ne sais plus si c'est cinq ou six ou quatre ou sept réflexions sur la beauté. C'est académicien incroyable, d'origine chinoise, etc. C'est le cas aussi de Lorenzo Ciphonelli, qui était à ta place l'année dernière, en plein cagnard, au mois d'août. Je me souviens. Pareil. Tous ces gens qu'on aime recevoir ici, ces artisans exceptionnels, ils participent, selon moi, à quelque chose qui est un peu plus grand qu'eux-mêmes. Ils participent à la beauté de ce monde. Ils participent à l'esthétique. Après, qu'on ait les moyens ou pas de venir chez toi, d'aller chez Lorenzo, d'aller chez Bonnet, c'est un autre sujet. Mais quel que soit le portefeuille que vous avez, vous pouvez quand même vous intéresser à ça. Et moi, je sais que j'invite, c'est vrai que le gamin qui est étudiant, il n'a peut-être pas les moyens d'aller chausser chez toi tout de suite. Mais peut-être que plus tard, il aura les moyens d'y aller. Et peut-être que, voilà. Mais cette inspiration, on a un besoin presque autant que de respirer, d'avoir de la beauté autour de nous. Et je trouve que les gens comme toi, comme tous les invités exceptionnels qu'on a eus dans cette émission, y participent. Donc, Pierre, c'est une fois de plus, on pourrait parler des heures. On va s'arrêter là. Merci de ta visite. Merci de ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait dix ans qu'on n'avait pas causé ensemble dans un micro. On va essayer de se voir avant 2031 quand même. On va essayer. On s'est vu dans l'intervalle, mais on n'a pas fait d'interview. Merci de nous avoir dévoilé un tout petit peu ce qui se passe chez Corté actuellement. On a hâte de voir la suite. On a hâte de voir ton projet un peu fusion comme ça. Quand Corté parle comme ça, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose déjà dans la tête qui devrait être assez... Oui, ça existe dans la tête. Voilà, mais ça devrait être assez intéressant. Après, il faut techniquement le mettre sur le papier. Merci beaucoup, Pierre. Chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et n'oubliez pas de vous habiller de temps en temps. Ce n'est pas parce qu'on reste à la maison, ce n'est pas parce qu'on peut faire une conférence Zoom avec un costume cravate, mais sans pantalon, qu'il faut se laisser aller. Vous verrez, c'est même agréable pour les gens qui viennent vous rendre visite. Habillez-vous un petit peu, gardez un peu d'esthétique dans votre vie et surtout, faites attention à vous et à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501